Le sujet, ce que racontent les éléments légers sur l'histoire de l'univers. Et en quelques mots, je pourrais dire que les éléments légers vont nous parler de beaucoup d'événements du passé. Les éléments légers sont, certains d'entre eux, les cendres du Big Bang. On peut vraiment dire qu'on a trouvé des cendres, au sens nucléaire du terme, des moments les plus chauds de l'univers. Et donc, ça nous ramène jusqu'aux toutes premières, comme l'a dit Corinne, premières secondes, premières minutes. C'est un des fossiles. Vous savez, quand on veut faire de l'histoire, de la préhistoire, c'est important d'avoir des fossiles. C'est-à-dire de retrouver des éléments, des situations qui permettent de décrire ce qui s'est passé. Comme les préhistoriens ont des fossiles qui sont des bois brûlés ou des cornes de cerfs sculptés, nous avons nos fossiles et en particulier, ça c'est un des fossiles les plus importants, c'est vraiment un des éléments qui donne une crédibilité à la théorie du Big Bang. Alors, on va parler donc des cendres du Big Bang, on va parler aussi de... Oups, ça va dans le mauvais sens. Les éléments légers sont aussi des moissons des œuvres stellaires et sont aussi des moissons du rayonnement cosmique. Donc, ce sont tous les éléments dont vont nous parler ces éléments. Ils vont nous raconter le passé de l'histoire, de l'univers. Alors, le passé de l'univers, on s'est longtemps posé la question sur l'histoire de l'univers et la pensée dominante pendant 2000 ans, c'est celle qui a été énoncée par Aristote, qui était le suivant, l'univers n'a pas d'histoire. La position qui a été adoptée, c'est celle qui est adoptée par Aristote. Quand l'univers a toujours existé, rien ne change jamais. C'est resté la pensée dominante jusqu'au début du 20e siècle. Et au début du 20e siècle, il s'est passé ceci. Une des découvertes majeures qui ont influencé la pensée humaine, c'est M. Edward Hubble découvre que les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est-à-dire, il y a du changement. Et du changement à la plus grande échelle possible. C'était donc la première indication, la première preuve qu'Aristote se trompait, que l'univers a une histoire, qu'il n'a pas toujours existé. Existe-t-il toujours, c'est une autre question. Mais c'était la grande indication qui montrait qu'il se passe des choses dans l'univers. Quand rien ne change, il n'y a pas d'histoire. Quand ça change, il y a une histoire. Et c'est vraiment ce qu'a montré Hubble. Et à ce moment-là, Einstein venait dénoncer la théorie de la relativité générale en 1916. Vous voyez, tout ça, ça se place au début du 20e siècle. Et la théorie d'Einstein permettait, avec des moyens compliqués, mais un des résultats simples, c'est que si l'univers est en expansion, il se refroidit. C'est un peu la même chose que quand vous comprimez un gaz, il se réchauffe. Quand vous le détendez, il se refroidit. L'univers se comporte comme un gaz de galaxie, mais un gaz de galaxie qui est en expansion. Alors, on va se servir beaucoup de petits diagrammes qui vont nous permettre de mettre tout cela en termes comme ceci. Vous voyez, ce diagramme présent ici, c'est le temps. C'est bon? Oui. Ça, c'est aujourd'hui. Et là, on recule dans le passé. Vous voyez, on fait comme les historiens. On essaie de se dire, qu'est-ce qu'il y avait dans le passé? Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le passé? Qu'est-ce que nous apprend Hubble? Eh bien, si on appelle R la distance entre les galaxies, dire que l'univers est en expansion, ça veut dire que la distance augmente. Et si on dit que si l'univers est en expansion, l'univers est en refroidissement, ça veut dire que la température diminue. Et donc, dans le passé, elle était plus élevée. Voilà une première inférence importante qui vient de la jonction des découvertes de Hubble et de la théorie de la relativité. L'univers se refroidit. Là, s'est refroidi, ça veut dire qu'il était plus chaud dans le passé. Et ça nous donne une piste vers le passé. Le chemin vers le passé, c'est la température toujours plus élevée. Et là, grâce en particulier à Le Maître, que vous voyez ici avec Einstein, Le Maître est le premier en 1928 à mettre ensemble les observations de Hubble et la théorie d'Einstein pour faire ce qui va devenir après coup la théorie du Big Bang, qui est une sorte de version préliminaire, mais l'idée fondamentale est présente. Et qu'est-ce qu'elle dit, la théorie du Big Bang? Eh bien, elle dit un peu de mots, ceci. La théorie du Big Bang nous dit, l'univers se refroidit, se raréfie, les distances entre les galaxies augmentant, la densité diminue. Et un autre phénomène important que la physique nous apprend, c'est que plus une matière est chaude, plus elle émette la lumière. Vous savez bien, si vous êtes allé dans une forge, vous avez vu que quand on commence à faire fondre le métal, il devient visible, il est rouge, il passe vers le jaune, vers le vert, il remonte l'arc-en-ciel. Donc, en gros, c'est ça que dit le Big Bang. Il faut faire attention à ce que dit un modèle, c'est ce qu'il dit. Et là arrive un autre homme qui va jouer un rôle génial, c'est M. Gamow, que j'ai eu comme professeur quand j'étais étudiant et qui est un homme tout à fait remarquable, qui se dit, parce que les gens ne croyaient pas trop à cette histoire du Big Bang, ça avait l'air un peu biblique, ça faisait un peu tradition, comme on en trouve dans les liens des histoires saintes. Les physiciens ne s'intéressaient pas vraiment. En 1928 à, vous allez voir, en 1948, Gamow se dit, mais si on apprenait au sérieux cette théorie, peut-être après tout, même si on ne l'aime pas, ce n'est pas très important. Le fait qu'on n'aime pas une théorie n'est pas important. L'important, c'est ce qui est. Alors, il s'est dit, si c'était vrai que l'univers était en train de se refroidir, qu'il avait été plus chaud, alors il y a un moment donné où il est devenu tellement chaud, c'est-à-dire comme la chaleur se relie à de la lumière, il s'est dit, il y a dû y avoir un moment donné, un flash lumineux extraordinaire. Les premiers temps de l'univers, ça devait être une lumière, ce qui avait donné le nom à la théorie du Big Bang, c'est un peu cette image. Et donc, Gamow prévoit qu'il doit rester un fossile, si la théorie est bonne, c'est toujours l'esprit, qu'il doit rester un fossile fondamental. Ce fossile, c'est une lumière. Et il se dit, qu'est-ce qui est arrivé de cette lumière maintenant? Est-ce qu'elle a disparu? Qu'est-ce qui en est arrivé? Alors, il fait des calculs simples et il dit, non, elle doit être encore visible, elle doit être encore présente, pas l'éclat de la splendeur initiale qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est visible, qui est détectable avec essentiellement des antennes de radars. C'est la période où on commence à faire des radars, c'est-à-dire les micro-ondes, ce qu'on utilise pour la télévision. Donc, il fait cette prédiction vers 1948 et en 1965, on découvre exactement ce qu'il avait prévu avec une très grande précision. Ça, c'est l'aspect du ciel quand l'univers avait 300 000 ans, 400 000 ans. Ce n'est pas tout à fait le Big Bang encore, mais on est remonté en température. La température de l'univers est de 1000 degrés à cette période. Et cette image que vous voyez là est une image du ciel à cette période. Ce n'est pas une image de synthèse, c'est une vraie image avec des vrais photons qui ont voyagé pendant pratiquement 14 milliards d'années et qui nous arrivent continuellement, que nous détectons sur nos plaques. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'ils ont les propriétés prévues par Gamow. Ça, ça va être essentiel tout au long. Rappelez-vous toujours qu'en science, ce n'est pas parce qu'une idée est belle qu'elle est vraie. Elle peut être belle et fausse ou l'aide est vraie. C'est est-ce qu'elle peut rencontrer les contraintes que prévoient les modèles qui sont faits avant l'observation. Une théorie est accréditée lorsque, avant qu'on ait fait les observations, elle a pu prévoir tel ou tel résultat et que ce résultat est observé. Eh bien, ça va revenir à beaucoup de moments. La théorie du Big Bang a cette grande qualité qu'elle prévoit des résultats avec une précision formidable, de l'ordre de mieux qu'un pourcent, un dixième d'un pourcent d'erreur, et ça tombe pile. Alors voilà donc un des premiers résultats de ce monsieur Gamow, encore une fois, comme je vous le dis, qui est un homme génial et qui est allé un peu plus loin. Vous voyez, il était vraiment courageux. Il a dit, oui, supposons que ça a été encore beaucoup plus chaud que ça. Supposons que ça soit monté à des milliards de degrés. Pourquoi pas ? On peut avoir des idées. Si vous avez un univers qui était des milliards de degrés, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des réactions thermonucléaires. Ça va être comme dans le centre du Soleil. Il va y avoir des fusions, qu'on essaie de faire à une Terre, à fusion contrôlée. Il va y avoir des transformations nucléaires. Et Gamow dit, si l'univers a été assez chaud, effectivement, il y a eu des réactions nucléaires, mais pas localisées comme au centre d'une étoile, partout. Tout l'univers étant à des milliards de degrés, des dizaines de milliards de degrés, ça devait être comme une immense fournaise qui produisait des éléments. Et c'est là un des moments qui va être le plus important. Alors, on revient avec nos petits diagrammes. Vous voyez ici, on parle aujourd'hui. On a remonté un petit peu. Autour de 3000 degrés, on a eu le rayonnement fossile qui a été prévu, qui a été observé. Et autour de 10 milliards de degrés, on voit qu'il doit y avoir la formation d'hélium. C'est-à-dire, au début, il y avait des protons. Ces protons vont se transformer en hélium, comme dans le Soleil, comme dans une bombe hydrogène, par exemple. Alors, voilà le raisonnement de Gamow. Alors, il va encore plus loin. Vous allez voir comme il est génial. Il se dit, c'est ce que nous a dit Corinne tout à l'heure, l'univers aujourd'hui est composé grosso modo de 90 % d'hydrogène en nombre de particules, de 10 % d'hélium, et une petite fraction infime qui est de tous les autres éléments. Alors, Gamow regarde ça et il se dit, oui, mais ça c'est assez curieux. Parce que pourquoi ça ne s'est pas transformé complètement en hélium? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 10 % de l'hydrogène qui s'est transformé en hélium? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces réactions nucléaires ne soient pas totalement, ne soient pas transformées totalement l'hydrogène en hélium? Ce qui serait catastrophique pour nous. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'hydrogène, il n'y aurait pas d'eau et on ne serait pas là. Mais bon, c'est comme ça, on s'aperçoit qu'il y a une partie de l'hydrogène qui ne s'est pas, 90 %, qui ne s'est pas transformée en hélium. Alors, l'hypothèse de Gamow, c'est de dire, l'hélium, donc l'hydrogène était l'élément fondamental, le début, l'élément initial, que pendant l'évolution, pendant cette période très chaude, il y a eu 10 % qui se sont transformés et qui ont formé les éléments. Alors, je reviens sur ce que je disais, il dit, oui, mais il reste encore l'hydrogène. Comment ça se fait? Alors, il se dit, pourquoi? Eh bien, il a cette explication encore géniale. Le refroidissement a été trop rapide. La période où l'univers a été assez chaud pour produire ces éléments, quand il est trop chaud, il ne se passe rien. Quand il est refroidi, il ne se passe rien. Il y a une période autour des premières minutes où il fait juste assez chaud pour faire des éléments, pour faire des transformations en hélium, puis après ça, ça n'est plus possible. Donc, à partir de là, il a calculé, et il a calculé quelles devraient être les abondances des éléments qui ont été formés pendant cette période. Alors, quels sont ces éléments? On est parti avec l'hydrogène léger, un proton. Il y a l'hydrogène lourd, il y a l'hélium 3, l'hélium 4, il y a l'hélium 7, donc, lui, d'ailleurs, beaucoup d'autres personnes, beaucoup plus tard, ont fait des calculs, et ils ont dit, voilà ce que devraient être aujourd'hui les abondances relatives de ces éléments. Eh bien, pendant toute cette semaine, on en parle ici au Musée d'histoire naturelle, grosso modo, ça marche très bien. Alors, voilà, encore une fois, une preuve d'un fonctionnement scientifique. Une théorie prévoit un résultat, prévoit ce qui devrait être arrivé. On compare avec les observations, avec les télescopes, on regarde un peu partout, on évalue l'abondance de ces éléments, et on tombe pile. C'est pour ça qu'on dit que cette nucléosynthèse primordiale, cette origine de ces éléments-là, est un des piliers de la théorie du Big Bang. Alors, à ce moment-là, intervient quelqu'un que vous allez entendre tout à l'heure, qui est un grand ami à moi, qui est Johannes Geiss. Johannes Geiss se dit, pour essayer d'observer, de trouver de la matière qui n'a pas été affectée, qui est de la matière qui est vraiment d'origine Big Bang, peut-être qu'on peut essayer de trouver un moyen d'aller chercher de la matière. Alors, rappelez-vous ce que sont les aurores boréales. Les aurores boréales sont engendrées par le soleil, le vent solaire qui vient frapper l'atmosphère. Donc, il y a un moyen, là, il s'est dit, de capturer des éléments qui viennent du soleil et qui n'ont pas été affectés par leur ambiance terrestre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il propose aux Américains, en 1969, qui vont planter le drapeau sur la Lune. Il se dit, bien, sur la Lune, c'est plus facile parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, on peut, si vous allez sur la Lune, vous recevez le vent solaire en direct. Et ce vent solaire, c'est de la matière du soleil, donc de la matière beaucoup plus primitive que la matière de la Terre. Alors, il convainc, donc, ses collègues américains, qui d'ailleurs, d'après ce qu'il m'a dit, n'étaient pas trop chauds, ils n'avaient bien plus envie d'aller planter le drapeau américain parce que c'était la guerre froide, rappelez-vous, que d'aller planter sa feuille d'aluminium. Il va planter sa feuille d'aluminium, cependant, qui reste là pendant 45 heures. Elle est ramenée sur la Terre, elle est amenée à Berne, et c'est une espèce de fil, le filet à papillons, si vous voulez. Alors, il va regarder ce qu'il y a dans le filet à papillons, et il va déterminer les abondances de ces éléments, et il va trouver que ça marche très bien avec ce que Gamow avait prévu. Vous voyez, c'est un grand moment de l'histoire des sciences. Je pense que cette vérification, à partir de l'expérience de Johannes Geist, de cette théorie du Big Bang par un de ses piliers. Alors, il y a trois grands piliers. Les trois piliers de la théorie du Big Bang, c'est d'une part l'éloignement. La première chose, c'est que les galaxies s'éloignent. Donc, si vous remontez le temps, vous vous dites, ça devait être plus comprimé, plus condensé, mais vous ne savez pas très bien jusqu'où ça va mener. Gamow dit, si c'est monté assez chaud, il doit y avoir un rayonnement fossile, ce qui veut dire que c'est monté à 3000 degrés. Et puis, Gamow dit aussi, si c'est remonté à un milliard de degrés, pourquoi pas, il doit y avoir des centres, quelque chose qui reste et qui nous dit, ben voilà, oui, c'est exactement ce que prévoit la théorie. Donc, à partir de là, la théorie du Big Bang, évidemment, est la théorie qui s'impose par ces trois piliers, rayonnement fossile, les centres et l'éloignement des galaxies, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les astrophysiciens pratiquement, sont d'accord pour dire que c'est une bonne théorie. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. En science, on n'est pas dans un domaine de vérité, on n'est pas dans une révélation. On ne dit pas que c'est vrai, c'est faux. On dit, cette théorie a des éléments qui certainement représentent quelque chose de la réalité. C'est un schéma, c'est un scénario général qui représente quelque chose de la réalité. Elle a beaucoup de problèmes, elle a des contradictions, les gens y travaillent, c'est quelque chose qui est en devenir. En science, ce n'est jamais terminé, vous ne vous mettez pas sur le côté comme la Bible ou le Coran. Ce n'est pas ça, vous y travaillez continuellement, vous essayez d'améliorer, mais en gros, le schéma fondamental, l'univers se raréfie, s'obscurcit et se refroidit. C'est l'idée fondamentale de la théorie du Big Bang. Ça nous permet donc de remonter dans le passé, d'arriver à une date qu'on appelle 13 milliards d'années. Alors, les gens disent souvent que c'est le début. Alors, il faut faire attention. Je ne pense pas que ce soit le début. C'est simplement cela, la limite au-delà de laquelle on ne sait plus rien. C'est simplement, nous avons, comme les préhistoriens, des informations sur des éléments qui nous permettent de remonter jusqu'à 13,7 milliards d'années et au-delà de cela, nous n'avons aucune information. Nous n'avons aucun fossile. Donc, c'est un horizon. Ça ne veut pas dire, les gens disent, c'est la création, il n'y avait rien avant. On n'en sait rien. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui travaillent autour de l'idée de faire des scénarios d'avant le Big Bang. Il y en a beaucoup. Jusqu'ici, ils sont totalement spéculatifs. Il n'y a aucun élément d'observation qui permet de les confirmer. Donc, il faut considérer le Big Bang comme la limite de la connaissance imposée par le fait que nous n'avons aucun fossile qui nous permettrait d'aller au-delà. Alors, on va continuer et maintenant, on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure. le refroidissement a été trop rapide, on est passé trop vite aux températures critiques et on n'a pas pu former comme Gamow l'espérait tous les éléments. Nous savons maintenant que si les éléments ne sont pas tous formés là, en fait, les seuls éléments qui se sont formés là, c'est ceux que je vous ai mentionnés, le deutérium, l'hélium 3, l'hélium 4 et la question se pose de savoir où sont-ils formés. Et bien là, nous arrivons au second chapitre qui sont formés dans les étoiles. Ça, c'est une autre chose sur laquelle nous travaillons beaucoup à cette période et c'est une idée géniale d'un autre génie de notre époque qui est M. Fred Hoyle. C'est presque en même temps. En 1948, Fred Hoyle énonce l'idée que les éléments ont été formés dans les étoiles. Alors, formés dans les étoiles, ça veut dire, par exemple, voilà une image de l'univers dans son entier, pas dans son entier, mais dans ses plus grandes dimensions. Voilà un lieu de formation d'étoiles. Vous avez ici des étoiles nouvelles qui sont en train de se former à partir de l'effondrement d'un gaz interstellaire qui est présent là. Vous avez une espèce de zoom ici où vous avez un grand nuage de gaz et de poussière au bout duquel, comme dans un cigare, les étoiles sont en train de se former. Ce que vous voyez ici, c'est des étoiles nouvelles qui viennent de se former. Ces étoiles vont vivre leur vie. Pendant toute leur vie, elles vont former d'autres éléments et puis, elles vont mourir. Elles vont mourir par une explosion gigantesque dans laquelle elles vont rejeter leur matière. Elles enrichissent la matière interstellaire en éléments lourds. Voilà une étoile, ce qui reste d'une étoile qui est morte il y a 30 000 ans. Vous voyez, des lambrides. Mais dans cette étoile, l'astronomie nous permet, pour un astronome, les couleurs sont les signatures. Nous savons que ceci, c'est du soufre, que ceci, c'est de l'hydrogène. nous pouvons interpréter exactement ce que nous voyons et à partir de là, se forme le système solaire il y a 4,5 milliards d'années avec notre Terre qui hérite à la fois des éléments qui viennent du Big Bang et des éléments qui se sont formés de façon continue à l'intérieur des étoiles. Alors, ça marche bien pour les éléments lourds du carbone jusqu'à l'uranium. Mais, le problème, ça ne marche pas. C'est OK pour les éléments lourds, mais ça ne marche pas pour l'éthium, beryllium, borde, qui sont trois des éléments dont nous parlons ici. Les éléments légers, encore une fois, c'est l'hydrogène, l'éthium, beryllium, borde, c'est les cinq premiers. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que ce sont des éléments qui ne résistent pas à la température ou haute température des étoiles. Si vous les mettez dans une étoile, immédiatement, ils sont transformés en hélium. Ils sont très fragiles, donc ils ne peuvent pas provenir de l'étoile parce que même si l'étoile en fabrique, elle va les détruire elle-même, ce qui n'est pas le cas pour les éléments plus lourds. Alors, la question, donc, est de savoir maintenant d'où proviennent-ils ? Qu'est-ce qui a fabriqué ces éléments ? Alors, d'où proviennent-ils ? Alors, l'hypothèse, c'est qu'ils sont engendrés par les rayons cosmiques. Alors, ne craignez rien, je vais vous dire ce que sont les rayons cosmiques et je vais vous raconter l'histoire de la découverte des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, ça commence au début du siècle, l'histoire de la découverte des rayons cosmiques, ça commence quand Pierre et Marie Curie découvrent la radioactivité au début du siècle, ils ont des petits compteurs et ils entendent cliquer, bon, ils savent qu'il y a de l'uranium dans la Terre, mais ils se disent, probablement que si on s'éloignait de la Terre, il y en aurait moins puisque s'ils sont dans le sol, le rayonnement doit faiblir. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils préparent des excursions, pas eux, mais nommés Hess, ils vont en ballon. Ils vont dire, on va monter en ballon puis on va apporter nos compteurs Geiger et puis on va regarder si ça diminue. Eh bien, ça ne diminue pas, ça augmente. Plus ils montent dans l'espace, plus il y a de radioactivité, plus leur compteur Geiger clique. Alors, ils se disent, ça vient de l'espace. En tout cas, une partie vient de l'espace. Ça vient de quoi ? Eh bien, c'est à partir de là qu'ils découvrent les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, ce sont des particules dans l'espace qui viennent frapper la haute atmosphère et qui font comme ça des cascades qui descendent. Et maintenant, on les connaît, on sait que l'espace est sillonné de particules très rapides et dans lesquelles on retrouve tout, des protons, des noyaux lourds, jusqu'à de l'uranium. L'espace est sillonné de ces particules et ils ont des grandes distributions en énergie. Je ne sais pas si ça sort bien ici. Oui, à peu près bien. Et remarquez, vous remarquez qu'on trouve la présence de Bohr et de beryllium. Alors, ça vous donne des idées. Vous vous dites, ah, peut-être que c'est un bon endroit où chercher l'origine de ces éléments. Ils sont également, ils ont des énergies qui vont, des énergies du million d'électrovoils jusqu'aux plus hautes énergies. Le CERN, c'est bien, mais les rayons cosmiques envoient des particules à des énergies qui sont un milliard de fois plus élevées que ce que va faire le CERN. Ce qui, en parenthèse, est la meilleure preuve qu'il n'y aura pas de problème avec les trous noirs. Parce que, quelle est la meilleure preuve qu'il n'y aura pas de trous noirs de formé? Bien, vous regardez la Lune. La Lune, vous la voyez, elle est là. La Lune, elle est bombardée depuis 5 milliards d'années par des particules qui sont beaucoup, beaucoup plus énergiques, un milliard de fois plus énergiques que celles qui vont être produites dans le LHC au moment où ça va repartir. Aux dernières nouvelles, j'ai entendu dire que ça recommençait, je ne sais pas, les nouvelles les plus récentes. Donc, si ces particules très énergiques avaient la propriété de créer des trous noirs qui s'amplifieraient et qui pourraient dévorer la Terre, il y a longtemps que la Terre serait disparue, la Lune et tous les astres. Donc, si les gens vous disent qu'ils ont peur parce qu'il y a eu des mouvements pour essayer d'empêcher le CERN, vous leur dites, mais regardez la Lune, regardez la Terre. Vous voyez bien, nous sommes soumis à des rayonnements qui sont incomparablement plus élevés que ce que le CERN va faire et pourtant, on n'a pas de problème avec ça. On a des problèmes avec autre chose, mais pas avec ça. Pour l'instant, ça va. Alors, vaste gamme d'énergie, comme je vous ai dit, ils ont des énergies jusqu'à 10 puissance 18 électron-volts, alors que le CERN, c'est 10 puissance, c'est 14 TeV, ça veut dire 10 puissance 11 électron-volts, 14 électron-volts. Donc, il y a des facteurs très importants. Quelle est l'origine de ces rayonnements cosmiques? Eh bien, ils proviennent d'événements très violents qui se passent dans l'univers. Par exemple, au centre des galaxies, où il y a des trous noirs qui attirent la matière, il y a une collection d'événements de supernovas et ont de bonnes raisons de penser que c'est de là que viennent ces particules qui ensuite sillonnent l'espace dans tous les sens. Et en sillonnant l'espace, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'à l'occasion, ils rencontrent des atomes qui sont là. Ils entrent en collision avec des atomes de l'espace interstellaire. Vous en avez vu tout à l'heure. C'est ici que j'ai montré. Voilà. Ça, c'est le milieu interstellaire. Le milieu interstellaire contient beaucoup d'hydrogène et de carbone et d'oxygène et d'éléments lourds. Et donc, les rayons cosmiques très rapides frappent ces noyaux de l'espace interstellaire. Et qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Eh bien, il se produit des collisions qui vont casser les noyaux lourds et qui vont, parmi les débris, il y aura les éléments qu'on veut. Alors, il y aura un petit dessin qui essaie d'assez bien l'expliquer. Voilà un rayon cosmique qui arrive avec une très haute énergie. Il vient frapper un oxygène qui est dans le milieu interstellaire et il le casse. Ça s'appelle spalation. Il le casse en morceaux. Alors, vous voyez partir ici un débris qui est du lithium plus des neutrons, des protons, des éliums. C'est vraiment la cassure. Et ce serait donc, l'hypothèse, c'est que voilà quelle pourrait être l'origine de ces éléments. c'est la collision du milieu des rayons cosmiques avec le milieu interstellaire. Alors ça, je me souviens que nous étions à New York avec Johannes Geiss en 1965 et on entendait, on cherchait quelle est l'origine de ces éléments et donc c'était une possibilité. Mais le problème, c'est qu'en science, il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées. Il faut encore les confirmer avec des mesures et ces mesures demandent que l'on connaisse les phénomènes qui se sont passés. C'est-à-dire qu'on reproduise, est-ce qu'on pouvait reproduire en laboratoire des phénomènes comme ceci. Alors là, là a commencé pour moi un travail de démarcheur. Je suis allé dans plusieurs laboratoires aux États-Unis, en Russie, en Europe, en demandant aux physiciens nucléaires qui avaient des accélérateurs, est-ce que vous ne pourriez pas nous faire cette expérience et nous donner les résultats qu'on puisse ensuite faire des modèles, faire des calculs. Et les gens me disaient oui, c'est très intéressant, mais vous savez, ce serait très long. Ça prendrait au moins dix ans pour purifier les sources et aucun laboratoire ne peut s'engager dans des expériences que ça prend dix ans avant d'avoir la première publication. Vous connaissez le mot célèbre aux États-Unis, publish or perish. Si vous n'avez pas des résultats très rapides, vous n'avez pas de chance. Donc, j'ai fait comme ça le tour de tous ces endroits et je n'ai trouvé tout le monde était d'accord qu'on ne pouvait rien faire sans avoir ces chiffres, les probabilités de former du lithium, du beryllium et du bor dans ces collisions, mais personne n'était d'accord pour le faire. Et j'ai rencontré un peu plus tard à Bruxelles un groupe qui venait de France qui était intéressé à ces expériences sans en connaître quel était cet aspect astrophysique et qui était déjà engagé depuis cinq ans et qui commençait à avoir des résultats. Alors, tout de suite, ils m'ont invité à venir dans leur laboratoire. C'est comme ça que je suis venu en Europe au départ. pour vérifier cette hypothèse, il fallait des mesures. Alors, il fallait calculer, avoir la fonction, ce qu'on appelle la fonction de distribution, c'est-à-dire, le problème, c'est que les rayons cosmiques ont beaucoup d'énergie différente et que chaque accélérateur travaille à une énergie donnée. Donc, là a commencé un long processus où les gens du laboratoire d'Orsay, j'ai mis leur nom ici parce qu'ils sont partis avec leur petit détecteur, ils sont venus ici au CERN, ils ont travaillé sur le synchrocyclotron, ils ont fait leurs expériences à cette énergie-là. Ensuite, ils sont allés à Louvain, ils choisissaient les accélérateurs qui fallait couvrir le plus possible de la gamme. Ils ont obtenu un très grand nombre de résultats, ils ont construit cette probabilité de production des éléments lithium-bérilium-bore par des protons percutant des carbones et des oxygènes. Donc, ils reproduisaient dans le laboratoire les phénomènes qui se passaient dans l'espace, mais l'avantage, c'est qu'ils pouvaient avoir des résultats, donc dire quelle est la probabilité que ce soit tel élément ou plutôt tel élément. Et ils ont ainsi fabriqué, je vous donne ici ce qu'on appelle les fonctions d'excitation. Vous les voyez ici, est-ce que c'est visible? Oui, à peu près. Alors ça, c'est protons plus carbone en fonction de l'énergie. Et vous remarquez une chose, c'est que le bérilium est ici, ça veut dire que c'est le plus improbable. il y a ensuite le bérilium et le bérilium. Alors, ces probabilités telles qu'obtenues au laboratoire sont tout à fait comparables avec ce qu'on observe dans la nature. Le plus rare, c'est le bérilium, ensuite le lithium de cette origine et ensuite le bérilium. Déjà, on avait là une sorte d'indication, la nature nous donnait des indications que c'était la bonne recette puisque ça reproduisait le fait que sur ces trois éléments, le bérilium est le plus rare, on avait la formation, la probabilité de formation est la plus faible, ce qui collait bien. Et ensuite, on a fait étudier les résultats avec plus de détails et je vous donne les conclusions maintenant de ce travail. C'est que le lithium, on a vu qu'il y en avait deux, le 6 et le 7, le lithium est un pur produit du rayonnement cosmique. Tout le lithium 6, que nous avons ici, le plus léger, vient de cette origine. Pour le lithium 7, c'est un petit peu compliqué, c'est surtout les étoiles, il y a une petite contribution du Big Bang, vous l'avez vu, dans les observations à la surface de la Lune, et une petite contribution du rayonnement cosmique sur le gaz interstellaire, ce que je viens de décrire. Le bérilium 9, pur produit du rayonnement cosmique, c'est-à-dire pendant 13 milliards d'années, c'est 10 milliards d'années, la vie de la galaxie, ce bombardement a produit cette abondance qu'on retrouve ensuite sur la Terre, dans les mines, et dans les images qu'a montrées Corinne tout à l'heure. Le bord 10, pur produit du rayonnement cosmique galactique. Le bord 11, c'est presque entièrement, mais il se peut qu'il y ait une autre contribution qui soit reliée aux supernovas et à l'importance des collisions entre les neutrons et le carbone. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà donc le résumé. Et maintenant, voici quel est le message des éléments légers. D'abord, il confirme la théorie du Big Bang. C'est un des trois piliers de la théorie du Big Bang. Il nous renseigne sur les événements qui ont engendré les atomes, cette formation à l'intérieur des étoiles. et c'est un des éléments de cette conférence-ci. Ce sont d'importants indicateurs pour nous en comparant les abondances dans différentes étoiles de ce qui se passe dans les étoiles à la surface et à l'intérieur. Donc, il nous donne accès à des phénomènes de mélange de matière et tout ça. Donc, voilà le message de ces éléments légers. Il nous parle de l'univers, il nous parle du Big Bang, il nous parle des étoiles, et il nous parle de l'Iran Marcus Mink. Voilà. Merci. Ladies and gentlemen, thank you very much for, Corinne, for your help to get this started. I've chosen the title The Apollo Landings on the Moon, What Did We Learn? and as you all agree, I think Apollo was certainly a great technical achievement. It really put the United States back where they felt always they should be in front of technology and, but much more unexpected was also a great scientific success. and this evening I will try to tell you a little bit about both. The landing of first humans on the Moon 40 years ago, Aldrin and Armstrong, and then tell me something about our solar wind composition experiment. and with this technique we brought solar matter for the first time back to Earth for laboratory investigations and for learning then about the history of the Moon, the Sun, the Earth, even the Universe. and of course I cannot tell all these things in the short time available but I think if I have enough time I will at least tell you how we and many other people found out what really the origin of the Moon is which has been really a problem people have been thinking for poverty a thousand years or longer. The first steps into space to recall there was of course a competition between the United States and the Soviet Union the first satellite was Soviet Sputnik 1 in 57 the American Explorer followed a little later but then even more surprising was the first orbiting of a human Yuri Gagarin in the April of 1961 and then President Kennedy who was elected just half a year earlier decided to act and he gave his famous speech to see where I find this now Hi, buddy. and he continued and none will be so difficult or expensive to accomplish very rare such statements for any president of any country but it was true and we continue and see what happened now at the end of that decade in July 1969 Apollo 11 started towards the Moon and there was a hope that they really would meet Kennedy's deadline before the decade is out and we'll see how it worked of course you all know it was the first attempt to land really on the Moon was a success on the way we are now getting close to the Moon on the way towards the landing site Marathon Felicatis you see here the lunar ferry this was of course looks very different from any aeroplane because there is no air and it was full of new technology so if people ask what was the use of all these lunar landings it was a fantastic step forward in technology and I could mention many things one or two I will mention it was a special design computer at the time but when I tell you that it has only 28 kilobytes then you will not be so impressed but that was a record at that time as far as I know it was built at MIT especially for this purpose and Armstrong and Alden had to land with this low capacity computer and they did now I show a short film the last minute of the landing you may have seen it but I have often especially in TV the last years this film oops this film was not transmitted to the ground but I was at this control center in Houston we heard them speaking and it was rather exciting of course no question and I have list I've made other titles under it and you can see who is talking arms not Alden were in the lander called in the lunar orbit and Duke Charles Duke was the capsule communicator that's man in Houston C'est parti. 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 materials in the solar wind. This is our instrument. You see a screen here which will be unrolled by the astronauts. Here is an astronaut Don Lindh who tries this in a parabola flight with an airplane and if you make a parabola flight a little longer than zero gravity you get one sixth gravity and that's of course the gravity on the moon. Now Lindh had asked permission that I could come along in this flight. I was not too happy about it but fortunately NASA turned that down not because to save my life but they were afraid of insurance problems you know so that's sometimes bureaucracy helps you. So the next I have to show you a film the next step of the man went on to the moon that took really very long time to dress and go down the ladder and so on and when first Armstrong went out and then Aldrin came out Armstrong put a camera on the on the surface and this camera through a small antenna transmitted pictures like a motion picture directly to the earth and the film of course very cool one can manage it a little better and I show and some of the first pictures and films was when Aldrin put our instrument on the on the on the lunar surface. So the quality is not very good but you may at least see it here. This is Aldrin here you see here he's working it gets a little clearer later one can manipulate of course these pictures a little bit but this is the original film as I got it. This is Aldrin now with the camera he photographs them at the same time. So this was the first experiment they ever put on the moon as early as possible we want to catch as much solar wind as we could. Can you show up with our tape short of this somewhat? Yes. What is it? I can see the first experiment now. This is a fixing slow wind experiment now. Right. Ok. Ok. I think it gets a little brighter. There's a small compartment. It's box and you can have a beat. Yes. Oh I think you get served by that. C'est très bien. Alors, c'est très bien. Je pense que c'est très bien vu. Et ce film est, bien sûr, a été envoyé à l'Earth. Nous pouvons voir ça. Je pense que beaucoup de télévision ont monté ça et c'est probablement c'est plus visible que je l'ai vu dans l'Euston. Mais ensuite, la presse, en ce cas Correra de la Serra, a un peu plus tard, il y a un peu plus tard, il y a une photo qui a été un live transmissé à l'Earth, à 380,000 km, c'est un record de l'absoluble, et dans le journal, et ils disent ici ce qu'il est, c'est un expériment, et donc, et vous savez, c'est le tout pour 70 lire, c'est le meilleur de l'esprit, c'est ce qu'on peut avoir pour 70 lire à ces temps. Et à la même temps, vous voyez, Arntzong a pris une photo ici, et la photo, de l'avons, on a fait 5 jours après ça, et ici c'est la photo ici, et vous pouvez voir, c'est toujours la même scène, mais photographie en un autre façon. Donc, on va continuer, c'est un peu plus tard, et après ils ont mis l'air, on l'air sur la surface, ils, de l'air, hoisté la flag, et après ils ont mis l'air, Arntzong a pris un peu plus tard, et on a photographé Aldrin ici, et vous pouvez voir que notre solar wind, la screen a déjà capturé la solar wind pour environ 50 à 20 minutes, donc nous avons eu l'air, parce que la NASA nous a permis de mettre ça sur le moon avant même leur propre flag était hoisté. C'est une priorité pour la science, on peut vraiment dire. que le ne, c'est pas vrai, et puis vous avez eu l'air, vous avez vous, vous pouvez le rappeler, vous avez eu l'air d'Apollo a du plus, vous avezارz un animal, il y a des r שles, c'est unatif dans le passé. Le conical, c'est n'est pas pas seen ici, c'est une reliée, c'est ici, c'est une ambiance, c'est une petite picture, et de course, il y a toujours, c'est un talent, c'est un applaud Taliban, quand on a des rigeurs, on a des choses qui apparaître, dans le ciel. Et ils retournent de l'Union, l'Apollo 11, avec trois astronautes, 22 kg de l'Union, rocks et sand. So much was not expected at the first landing. Et il y a beaucoup de photos et films. Et, of course, le Swiss foil avec 10 nanogrammes de soler wind. Ça ne l'a pas très bien, mais nous pouvons faire toutes les analyses que nous voulions. Et, of course, le flux de soler wind was more or less known at the time, so we were not at all disappointed about this. Now, then in the laboratory, this is in our laboratory, Charles Thierry et Herbert Giroudi, they were the youngest in our team, PhD candidates at that time. Now they are retired, you see, that's what 40 years to do for you. And they measured the isotopes of helium, neon, and argon. One, we, I think I have a picture here. No, we later measured, of course, in longer times, we had, totally we had five successful deployments of foils, and the last one was about two days or much longer. But even the Apollo 11 helped us a lot to understand the solar wind and the variations. So, now I have to jump and refer a little bit to Hugo's first lecture. I should say that deuterium figures very much helium-3 and deuterium are the intermediate products in the big bang of, from, from protons to helium-4. He mentioned that before. And the intermediate products tell you what the density is in such case. The density of matter in this case is a little bit like if you have a fire, if you have more oxygen, everything goes into CO2. If you have less oxygen, you have more CO, the intermediate product. So, this can be compared. The difference is that in the big bang, you can exactly calculate this, whereas a fire, you never know which way it goes. And the calculation was then from the helium and deuterium in the sun, the helium measurement is also representing the deuterium. That's another story I cannot go into. We got then, in applying this theory, which existed by Hubert and myself, one atom per six cubic meters. In the meantime, this has been done very often and so on, but the number, I think, is still pretty much the same. Anyhow, this was not enough to even make the galaxies in the universe. Of course, people were not exactly clear at the time, but the more one thought about it, there must be other matter. The galaxies would even not keep together for 14 billion years. It would just lose matter. And in the present world, we need much more gravity to keep the structures as we observe them. And that is one of the strong points for saying there must be other matter, dark matter that has been proposed before by Zwicky even in the 1930s. But with this number here, we know that dark matter cannot be atoms as we know them, the so-called baryonic matter, atoms like hydrogen, helium, or iron, or whatever you have. It has to be something completely different. As you know, at CERN and astronomers and everybody is looking, what is this dark matter? But there is about five times more in the universe than there is our ordinary matter, which consists of atoms. As I was mentioning, we had totally five landings. This is a nice collection by Viglietti, who is here in the audience. And as I mentioned to you, it's important we had several of these measurements because we found variations even in the composition, in the isotopic composition of helium. And to interpret this, you need several measurements, obviously. and we could even distinguish there were no such changes induced through interaction with the moon in some sort. It's all coming from the sun, which for all the interpretation was very important. Let me add now some evidence which has a little to do also with light matter and tells us the origin of the moon, which was, as I mentioned, a very great step forward. Generally speaking, Apollo was so successful because we knew all the astronomy of the moon ever since Cassini and so on, the motions around the earth and the wobbling. But we didn't know anything about the body. Let's say the body as a geologist's entity. And therefore, the first stones and our experiment and everything got something new. And that's one of the reasons it was so, in the end, a very successful, even scientific enterprise, apart from this achievement of landing a man on a different, on a celestial body. So, this is, it's called the Hadley Rill. And the question was before Apollo, and for some people even after Apollo, is this an ancient riverbed or lava flow? If you see it, when I saw it, I thought, this must be, certainly is this not water there now, but there must have been water flowing in older times. But there were some geologists in Houston who know the deserts there, and they say no such things also exist from lava. And the lava goes underground and then drills a hole, and it could be as long as many, many kilometers. And in fact, it turns out this was true. Now, this is, in the meantime, the astronauts had cars brought along, not built there. And the Apollo 15 astronauts went to the rim of this Hadley Rill and collected rocks there and looked around for water. They went pretty close, so Houston had to warn them not to get too close because it could sink in there. And then it turned out here and in the other places, but this was a space suspicious for water or other volatile things because there was this so-called riverbed. And there are absolutely no carbon, hydrogen, and nitrogen on the moon. The traces we find for carbon and nitrogen are partly from comets probably and partly from the solar wind also. Hydrogen is mainly solar wind, which you can recognize because it has no deuterium. And at the same time, these mountains are very old, and which might have been suspected. What was surprising to most geoscientists was that they are thrustle-type material, including silicon and aluminum. they form feldspars and feldspars are light, and they float up in a lava. So, and these two and many other evidences led to the, most people agree that we know now the origin of the, and that's my last slide, the origin of the moon. By a giant impact, there was a mass, you need to assume there was a mass-side planet hitting the earth about 30-50 million years after the earth was more or less readily formed. And it's called Tyre. Tyre is one of the goddesses. And so everybody has his ideas about these names. And after, and there's, this, this, I don't have to, yes, Hartmann and Babies were the first to propose this, and Bill Hartmann also did this painting. Here's an artist at the same time. And although model calculations tell us that this impact looks rather different, but his pictures are nicer, so I'll say show them it's 30 minutes after impact, five hours, and a thousand years. So the moon is ready in a very short time, in a few hundred years. And you can see he painted this in red here. You can calculate the heat is so strong that there is a magma ocean covering the whole moon, or at least a large part of the moon, and that leads to this very early, fast differentiation. So with this, with this origin of the moon, we have, we have a very good idea how the continuing geology goes, and the data of ages and mineral separation and so on confirm this. Thank you very much. Thank you. Je voudrais d'abord remercier l'Observatoire de Genève et la SPHN qui m'ont permis d'entendre ce soir ces deux très belles conférences, très intéressantes et très originales. Maintenant, il faut que je paye, donc il faut que je parle. Alors, donc, je dois vous parler des éléments légers et de leur utilisation dans l'énergie nucléaire. En fait, vous allez voir que les éléments légers n'interviennent de manière cruciale que pour une forme d'énergie nucléaire qui n'est pas encore utilisée industriellement, mais qui est en cours d'études et qui progresse rapidement, qui est la fusion thermonucléaire contrôlée. Mais avant de parler de la fusion thermonucléaire contrôlée, je vous dirais quelques mots de la fission pour que vous puissiez au moins comparer les deux méthodes. Donc, d'abord, je vous parlerai de la fission et de la fusion, les avantages et les inconvénients de chacun. Puis, je m'étendrai un peu plus sur les combustibles qui sont donc nécessaires pour la fusion. En particulier, on verra que le lithium, dont nous venons d'entendre parler, joue un rôle important. Et enfin, nous nous posons la question que beaucoup se posent, de savoir si les combustibles de la fusion sont réellement des sources inépuisables d'énergie. Alors, l'énergie nucléaire, vous savez qu'elle revient au devant de la Seine après avoir subi une éclipse qui a duré assez longtemps, essentiellement parce que le prix du pétrole était tel que ce n'était plus la peine de dépenser beaucoup d'argent à installer des centrales nucléaires qui coûtent très cher, qui représentent un investissement en capital qui coûte très cher. Et donc, nous avons vécu longtemps sur les constructions qui avaient eu lieu dans les années 80, 70 et 80. Mais aujourd'hui, les situations nouvelles qui sont créées d'une part par les problèmes du changement climatique et également par la perspective de voir les ressources en pétrole, en gaz et en charbon s'aménuiser, en tout cas pour le pétrole et le gaz, c'est certain, pour le charbon, c'est un peu plus tard. Eh bien, ces perspectives, donc, ont ramené l'énergie nucléaire comme une source qu'il faut revoir, en tout cas, il faut savoir si nous nous relançons dans l'énergie nucléaire ou non. Alors, l'énergie nucléaire, c'est prendre soin sur deux formes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. D'une part, la fission. La fission, c'est le phénomène physique qui est mis en oeuvre dans les centrales nucléaires actuelles qui produisent de l'électricité. C'est les réacteurs qui sont utilisés selon ce qu'on appelle les réacteurs à eau pressurisée ou les réacteurs à eau bouillante, qui sont des réacteurs qui utilisent, donc, de l'uranium enrichi comme combustible de base. Actuellement, 369 gigawatts électriques sont installés dans le monde, dans 440 réacteurs, ce qui, quand même, représente beaucoup d'usines. Mais tout ceci ne produit jamais que 6 % de l'énergie primaire totale produite sur la Terre. Un peu plus pour l'énergie électrique, finalement, évidemment, ces réacteurs essentiellement servent à produire de l'énergie électrique. Quelques autres applications, mais nettement minoritaires. Et, donc, les réacteurs nucléaires produisent actuellement 17 % de l'énergie électrique. En France, les réacteurs nucléaires produisent 80 % de l'énergie électrique. C'est une exception. L'autre forme, donc, d'énergie nucléaire dont je vais parler et dans laquelle on met énormément d'espoir, c'est la fusion. La fusion, elle, utilise des éléments légers comme combustibles, alors que l'uranium est un élément qu'on appelle lourd. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Donc, la fusion utilise des éléments légers comme combustibles. Mais, malheureusement, sa faisabilité industrielle reste à démontrer. Et une étape importante sera franchie avec la mise en œuvre de l'expérience ITER qui se déroule donc pas très loin d'ici, à Cadarache, et qui doit être capable de démontrer la faisabilité de la fusion au niveau industriel. Alors, d'où vient cette énergie nucléaire extraordinaire dans laquelle on met beaucoup d'espoir ? Eh bien, je vais vous rappeler très, très rapidement pourquoi on peut extraire de l'énergie à partir des noyaux des atomes. Donc, on sait que les atomes sont composés d'électrons et du noyau. Les électrons, ils déterminent la dimension de l'atome. Et au centre du nuage électronique qui détermine les dimensions de l'atome, eh bien, il y a le noyau. Le noyau qui, lui, porte pratiquement toute la masse de l'atome. Chaque noyau est composé d'un nombre bien défini de petites briques élémentaires qu'on appelle les nucléons. Les nucléons sont de deux sortes. Il y a les protons qui sont chargés électriquement et les neutrons qui ne sont pas chargés électriquement. Mais qui ont à peu près la même masse. Presque rigoureusement la même masse. Les nucléons dans le noyau sont liés entre eux pour former donc un amas très compact et très solide qui est la colle qui colle, qui met ensemble tous ces nucléons. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la force nucléaire. Si nous voulions séparer les éléments qu'on pose dans le noyau, il faudrait leur fournir de l'énergie. Donc, ça veut dire que, suivant Einstein, si on fournit de l'énergie, étant donné que E égale mc2, si on augmente l'énergie, ça veut dire qu'on augmente la masse du système. Donc, ça veut dire que si on veut séparer les nucléons d'un noyau pour les retrouver séparés les uns des autres, on va fournir de l'énergie au système, donc on va augmenter la masse du système. Donc, la masse d'un noyau est inférieure à la masse de ces composants lorsqu'ils sont séparés. Ceci va nous amener à introduire, donc, quelque chose qui joue un rôle très, très important dans l'énergie nucléaire, qui est, donc, l'énergie de liaison par nucléon. Alors, voilà l'énergie de liaison par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon, c'est donc l'énergie de liaison totale du noyau divisée par le nombre de nucléons présents dans l'atome. Vous voyez que, alors, la courbe que vous voyez ici représente la variation de l'énergie de liaison en fonction du nombre de nucléons qui se trouvent dans le noyau. Vous voyez, donc, cette énergie de liaison croît très rapidement pour les éléments légers qui sont l'hydrogène, l'hélium 3, l'hydrogène, pardon, l'hydrogène, le deutérium, le tritium, qui est l'hélium 3, l'hydrogène 3, le lithium 6, etc. Nous, 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 une croissance très rapide de l'énergie de liaison par atome, par nucléon, excusez-moi. Et puis, lorsqu'on arrive au fer, eh bien, là, au contraire, au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de nucléons, donc on va vers des noyaux lourds, eh bien, l'énergie de liaison par nucléon diminue. Donc, si je prends un noyau lourd, c'est-à-dire un noyau comme, par exemple, l'uranium, qui est tout au bout de la liste, et si c'est le noyau d'uranium, je le casse en noyau plus léger. L'énergie de liaison par nucléon dans les morceaux qu'on va obtenir va être donc supérieure à l'énergie de liaison dans l'uranium initial. Ça veut donc dire qu'une partie de la masse de l'uranium ne se retrouve pas dans les morceaux suivant la réaction qui a cassé le gros noyau d'uranium en deux noyaux plus petits. La différence de masse entre la masse du noyau d'uranium et la masse des morceaux de noyaux qui subsistent, eh bien, cette différence de masse, c'est de l'énergie. Einstein l'a dit. Donc, il faut la retrouver sous forme d'énergie et cette énergie que l'on retrouve, c'est l'énergie cinétique, donc la vitesse, que prennent ces morceaux de noyaux et c'est cette énergie cinétique que dans les réacteurs nucléaires, on transforme en chaleur et ensuite on reprend cette chaleur pour la transformer en électricité dans des turbines. Donc, dans la fission, c'est donc un gros noyau qu'on casse en deux morceaux essentiellement et qui vont libérer de l'énergie parce que l'énergie de liaison par nucléon dans les morceaux est supérieure à celle qui existait dans l'uranium. L'uranium, donc, a une énergie de liaison par nucléon qui est assez faible, c'est pour ça qu'elle peut se casser assez facilement. Par contre, du côté des éléments légers, eh bien, c'est l'inverse. Pour pouvoir, pour faire augmenter l'énergie de liaison par nucléon, il faut que nous partions d'éléments légers et que nous les fusionnions pour fabriquer un élément plus lourd. Dans ces conditions, on va se retrouver dans la même situation que pour l'uranium, l'élément lourd va avoir une énergie de liaison par nucléon qui va être plus grande, donc, une fois de plus, de la masse est disparue. Cette masse, elle se retrouve dans l'énergie cinétique des produits de la réaction. Alors, prenons par exemple, revenons donc à la fission. La fission, donc, c'est un noyau, un gros noyau d'uranium. Vous voyez que le noyau d'uranium ou de plutonium, d'ailleurs, ça marche aussi avec le plutonium. Vous voyez qu'il contient un très grand nombre de nucléons. les petites boules oranges et jaunes ce sont des nucléons, les jaunes ce sont des neutrons, les rouges ce sont des protons. Donc, le noyau d'uranium ou de plutonium c'est un mélange de neutrons et de protons. Si un neutron, qui est la petite boule jaune, arrive sur le noyau d'uranium, il déséquilibre la structure interne du noyau, le noyau se déforme, comme vous le voyez à droite de l'image, et il se déforme tellement qu'il finit par se casser en eux et il y a deux morceaux qui sont les deux produits de fission que vous voyez en bas de l'image à droite et ces deux morceaux sont donc les produits de la fission et c'est eux qui vont récupérer l'énergie cinétique qui a été libérée dans la réaction de fission comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. En plus, il y a quelques neutrons parasites qui, eux, n'ont pas été pris dans la réaction totale et qui vont se balader. Il y en a un, de temps en temps, il y en a un qui va interagir avec un noyau d'uranium et qui va transformer ce noyau d'uranium en un autre élément qui va être un noyau radioactif qu'on va appeler les actinides mineurs. et puis, il y a également d'autres neutrons qui, eux, ne vont pas interagir avec les noyaux d'uranium parce qu'ils ont une énergie très importante mais qui vont être ralentis dans le réacteur pour atteindre des énergies suffisamment faibles pour qu'ils puissent à nouveau interagir avec un noyau d'uranium et continuer la réaction et ainsi entretenir automatiquement la réaction de fission. Voilà le mécanisme de la fission. Alors, il a deux, sur ce schéma, on voit les deux inconvénients les plus marquants de la fission. Le premier, eh bien, ce sont les produits donc des réactions que sont les produits de fission et les actinides mineurs qui sont donc des déchets radioactifs qui ont des temps de vie très longs dont on a beaucoup de mal à se débarrasser et qui constituent le handicap essentiel de la fission telle qu'elle est utilisée aujourd'hui. Le deuxième inconvénient, eh bien, c'est que la réaction de fission génère plusieurs neutrons qui vont être ralentis, qui vont pouvoir aller interagir avec d'autres noyaux et donc un neutron, une réaction de fission va pouvoir déclencher deux ou trois autres réactions de fission. ces deux ou trois autres réactions de fission voient à nouveau chacune déclencher deux ou trois réactions de fission et donc vous voyez qu'il y a une multiplication extrêmement rapide du nombre de fissions et si on ne fait pas attention, si on laisse les choses aller, eh bien, on a une explosion en un temps extrêmement bref et qui fait évidemment beaucoup de dégâts. Donc, toute l'astuce des ingénieurs qui s'occupent des réacteurs, eh bien, c'est d'arriver à contrôler ces réactions qu'on appelle réactions en chaîne de manière à obtenir un dégagement d'énergie au rythme qui convient à la production d'énergie à des fins civiles. Alors, bien entendu, quand les gens qui travaillent sur le réacteur nucléaire ont fait des prodiges et ils savent contrôler tout ça avec une précision absolument fantastique et une sûreté totale, ça n'empêche qu'on a quand même des frissons dans le dos quand on pense à ce qui pourrait se passer avec le nombre de réacteurs que j'ai cité tout à l'heure qui sont construits et c'est bien entendu un des facteurs qui freine le développement de la fission. Alors, j'ai résumé ici les avantages et les inconvénients de la fission. Les avantages sont en vert, bien entendu, donc d'abord pas d'émission de CO2. La fission est maintenant une technique de production d'énergie qui est routinière, c'est-à-dire qu'on sait parfaitement faire fonctionner un grand nombre de réacteurs, en tout cas, c'est le cas en France, sans incident pendant très longtemps. Les ressources à partir desquelles on fabrique cette énergie sont bien mieux réparties que le pétrole, il y en a un peu partout. De l'uranium, on en trouve un peu partout. Et c'est pas localisé dans des endroits difficiles à atteindre de la Terre qui peuvent poser des problèmes politiques. Par contre, les inconvénients, ils sont bien connus, tout le monde les connaît et tout le monde sait très bien ce qu'il faut en penser. Donc les premiers, c'est les déchets radioactifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, la sûreté, qui est donc la nécessité de contrôler ces réactions avec une très grande précision, une très grande certitude. Et enfin, le troisième inconvénient dont on vit actuellement certains épisodes, c'est la prolifération nucléaire qui permet donc à partir des matières fissiles utilisées pour générer l'énergie de fabriquer des armes, ce qui évidemment pose de graves problèmes, comme vous le savez bien. La solution qui est envisagée pour améliorer tout ça, c'est ce qu'on appelle Génération 4, qui est donc un groupement international qui s'efforce de trouver des solutions définitives à tous ces problèmes, en particulier en étant capable de brûler les déchets pour qu'on n'ait plus à s'en occuper, et puis également en ayant des systèmes de production qui ne permettent pas la transformation des combustibles en produits explosifs. Maintenant, passons à la fusion. Alors la fusion, vous voyez que ce sont des noyaux avec un tout petit nombre de nucléons, c'est pour ça qu'on appelle ça des éléments légers par opposition à l'uranium qu'on appelle un élément lourd. Donc ce sont des éléments contenant un très petit nombre de nucléons et les éléments, les seuls éléments qui permettent une réaction faisable dans nos laboratoires et qui permettent de conduire à une production d'énergie dans des conditions économiques raisonnables, eh bien, c'est la fusion de deux isotopes de l'hydrogène qui sont le deutérium, dont vous avez déjà entendu parler tout à l'heure, vous savez qu'il a été produit pendant le Big Bang et les traces que nous en trouvons aujourd'hui sont des traces du Big Bang, donc en quelque sorte le deutérium est un fossile cosmique du Big Bang. L'autre isotope qui est utilisé, donc le deutérium lui a un, est constitué, le noyau de deutérium est constitué d'un proton, un neutron, comme vous le voyez sur la figure, le noyau de tritium, alors l'autre isotope de l'hydrogène, c'est le tritium. Le tritium, on n'en a pas du tout entendu parler. Pourquoi ? Parce que le tritium, il se forme, il se forme du tritium pendant le Big Bang, enfin je pense que Hubert ne me contredira pas, il est là. Oui, ça va, ouf. Donc, il se forme du tritium pendant le Big Bang, mais le Big Bang a la propriété désagréable de se désintégrer en une douzaine d'années. donc le temps de demi-vie du tritium de douze ans, donc au bout de millions d'années, il ne reste plus rien du tout. Donc il n'y a plus de tritium du tout qui a été formé pendant le Big Bang et qui existe encore. Il se transforme en hélium 3 qui lui vit sa vie, mais le tritium, il n'y en a plus. Or, il nous faut du tritium pour obtenir cette réaction de fusion, donc le tritium, il va falloir qu'on le fabrique nous-mêmes. La fusion, donc, consiste à rapprocher ces deux noyaux suffisamment pour que les forces nucléaires interviennent et que les deux noyaux fusionnent en donnant un noyau d'hélium 4 qu'on appelle aussi particules alpha. Donc la particule alpha, c'est tout simplement un noyau d'hélium 4 dont on a entendu parler aussi beaucoup tout à l'heure. et donc cette particule alpha est une particule chargée électriquement puisqu'elle a deux protons et deux neutrons et par contre, il y a un neutron qui n'a pas été utilisé dans la réaction qui lui va s'échapper du système et ce neutron va emporter la majorité de l'énergie produite dans la réaction. C'est un neutron donc qui a, on dit qu'il a une énergie de 14 mev, une énergie de 14 mev, c'est environ 10 fois l'énergie des neutrons qui sont produits dans les réactions de fission. Donc vous voyez qu'il y a un problème moins nouveau qui commence à pointer son nez dans ces chiffres, c'est que le neutron produit dans les réactions de fission est un neutron très énergétique, autrement dit un neutron qui va faire des dégâts quand on va essayer de l'arrêter avec des matériaux parce qu'il faudra bien récupérer son énergie, donc il faut bien qu'il interagisse avec des matériaux et le fait qu'il ait une très grande énergie va poser des difficultés parce qu'il va casser les liaisons entre les atomes constituant les matériaux dans lesquels on veut le ralentir. Alors pour vous montrer l'efficacité extraordinaire de la fusion qui donc a une possibilité extraordinaire de libérer de l'énergie à partir d'une toute petite masse de combustible, j'ai pris ces chiffres donc qui sont classiques. si on prend un gramme de mélange homogène de deutérium et de tritium à 50% de chacun des éléments on peut obtenir par fusion autant d'énergie qu'on peut en extraire de 8 tonnes de pétrole. Donc vous voyez l'échelle extraordinaire qu'introduit donc l'utilisation d'énergie nucléaire par rapport aux combustibles fossiles habituels. Alors les avantages et les inconvénients on reprend le même schéma donc avantages les combustibles sont très abondants et vont marcher je vais en discuter plus en détail après il y a des nuances la sûreté est totale et elle est totale pourquoi ? parce que c'est très difficile de faire la fusion c'est extrêmement difficile pourquoi c'est difficile ? parce que si je reviens aux réactions de tout à l'heure vous voyez que les deux éléments que nous essayons de faire fusionner et bien ce sont d'un côté un noyau de deutérium de l'autre un noyau de tritium et ces deux noyaux sont chargés électriquement or ils sont chargés avec des charges de même signe et quand on essaie de rapprocher deux charges de même signe elles se repoussent de plus en plus violemment au fur et à mesure qu'elles s'approchent l'une de l'autre donc si on ne faisait rien cette force de répulsion les empêcherait d'interagir et on ne pourrait jamais faire la fusion heureusement c'est ce qui nous permet à nous d'être là parce que les noyaux ne peuvent pas s'approcher donc ces réactions ne se font pas spontanément donc pour que ces réactions se fassent il faut leur donner une énergie fantastique enfin très importante de telle sorte que bien que ces forces existent qui repoussent les particules l'énergie initiale qu'elles ont puisse leur permettre de s'approcher suffisamment pour que les forces nucléaires entrent en jeu et permettent donc la formation du noyau d'hélium et l'éjection du neutron ça ça implique dire que les particules ont une énergie cinétique très forte ça implique que le mélange de gazeux que nous avons est porté à une température très importante elle est même gigantesque puisqu'elle est de l'ordre de 100 millions de degrés et bien entendu avoir dans son laboratoire un récipient avec dedans quelque chose qui est à 100 millions de degrés c'est pas à la portée du premier venu et toutes les difficultés que nous rencontrons que nous avons rencontrées depuis maintenant 50 ans et bien elles ont été liées à la nécessité de trouver des phénomènes physiques qui permettent d'isoler des parois donc ce milieu porté à cette température gigantesque donc pourquoi le système est-il sûr et bien parce que s'il y a le moindre incident le système va se refroidir brutalement parce qu'on n'arrivera pas à maintenir la température et les réactions vont s'arrêter bêtement d'autre part dans un réacteur à fusion la quantité de combustible qui s'y trouve permet au réacteur de fonctionner pendant quelques secondes dans un réacteur à fission la quantité de combustible qui se trouve dans le réacteur à un instant donné est celle qui lui permet de fonctionner pendant deux ou trois ans donc vous vous rendez compte de la différence de quantité d'énergie stockée dans un réacteur à fission qui si brusquement elle a été mobilisée au lieu d'être mobilisée en cinq ans elle a été mobilisée en quelques millisecondes évidemment vous vous rendez compte que ça ferait des dégâts alors que dans le réacteur à fusion il y a très peu d'énergie disponible donc même s'il y a un incident quelconque qui fasse que ça s'emballe eh bien la quantité d'énergie libérée serait faible troisième propriété intéressante il n'y a pas de déchet le seul déchet c'est l'hélium l'hélium 4 qui est un bon vieux gaz tout à fait neutre et tranquille et qui ne fera du mal à personne d'autre part il n'y a pas de risque de prolifération nucléaire puisqu'il n'y a pas de matériaux fissiles et on ne peut pas faire d'armes sans avoir des matériaux fissiles c'est à dire de l'uranium ou du plutonium maintenant quels sont les inconvénients les inconvénients c'est que la physique nécessaire à mettre en jeu n'est pas habituelle faire la physique de matériaux à des températures de 100 millions de degrés on n'avait encore jamais essayé ça donc il a fallu la maîtriser et la maîtrise n'est pas encore absolue il y a encore des choses difficiles à comprendre donc ça fait un peu peur ça fait un peu peur à beaucoup de gens ça fait en particulier très peur aux gens qui exploitent l'énergie et qui fabriquent de l'électricité et qui voient arriver cette technologie avec un peu de terreur d'autre part il y a le neutron énergétique ça je vous en ai déjà parlé c'est un autre inconvénient qui n'est pas encore résolu on commence à avoir des solutions en vue mais il n'est pas encore complètement résolu et enfin comme c'est difficile et bien c'est trop lent c'est à dire qu'on ne met pas peut-être qu'on ne met pas assez d'argent je ne dirai pas jusque là mais en tout cas ce qui est certain c'est que le développement est trop lent et du coup il va être très difficile de faire arriver la fusion suffisamment un temps pour qu'elle nous permette de lutter contre le changement climatique alors quels sont les combustibles qu'il faut utiliser pour faire la fusion et bien d'abord le premier c'est le dotérium le dotérium il y en a dans l'eau de mer tout bêtement et avec une concentration qui est faible mais qui est quand même largement suffisante pour nous donner des réserves pour longtemps puisqu'il y a 30 grammes par mètre cube de dotérium dans l'eau de mer avec d'ailleurs ce dotérium on peut fabriquer de l'eau dans laquelle on remplace les atomes d'hydrogène par les atomes de dotérium et c'est l'eau lourde qui est d'ailleurs utilisée dans certains réacteurs à fission donc la quantité de dotérium est suffisante pour fonctionner pendant 150 milliards d'années donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème de ce côté là par contre alors le problème c'est le tritium qui comme je vous l'ai dit n'existe pas à l'état naturel ou en tout cas seulement à l'état de trace et il faut donc arriver à le fabriquer ou alors utiliser ou alors utiliser disons que pour le fabriquer la seule solution c'est d'irradier un matériau avec des neutrons produits par d'autres réactions nucléaires et qui transformeront ce matériau en tritium alors il y a donc un type de réacteur à fission qu'on appelle les réacteurs candou qui sont des réacteurs dans lesquels pour ralentir les neutrons créés par la fission en plus les réactions ne sont emballées et bien les combustibles sont plongés dans de l'eau qui est de l'eau lourde parce que l'eau lourde a des propriétés intéressantes pour l'absorption des neutrons les neutrons de la fission fabriquent dans l'eau lourde en interagissant avec le deutérium fabriquent du tritium donc on a là une source de tritium à part ça les gens qui font de la fission n'ont absolument rien à faire de ce tritium pour eux c'est un déchet donc ils stockent en attendant que la radioactivité naturelle du tritium le fasse disparaître donc actuellement ce sont essentiellement les canadiens qui ont des réacteurs candou qui fonctionnent à l'eau lourde et ils ont un stock 27 kg de tritium qu'ils ont accumulé en 40 ans ce tritium du réacteur candou va nous permettre de faire fonctionner ITER ITER va fonctionner de manière très épisodique et donc il ne va pas consommer beaucoup beaucoup de tritium donc les 27 kg de tritium qui existent déjà actuellement complétés par ceux qui vont être produits dans les années qui viennent va nous permettre d'alimenter pratiquement ITER pendant toute la durée de sa vie mais il sera hors de question de passer à l'expérience suivante qui sera une expérience dans laquelle on aura on ira jusqu'à la fabrication d'énergie électrique à raison d'une puissance de l'ordre de 1 gigawatt donc une grosse c'est déjà une belle centrale 1 gigawatt et pour faire fonctionner une centrale à 1 gigawatt il faudra dépenser 25 kg de tritium par an ce que les réacteurs candou sont absolument incapables de fournir donc il faut trouver une autre méthode pour fabriquer le tritium nécessaire bon ça je passe alors la méthode c'est ce qu'on appelle la surgénération de tritium c'est à dire qu'on va irradier un corps léger bien sûr avec les neutrons fabriqués dans le réacteur à partir des réactions de fusion et on va utiliser ces neutrons pour transformer un élément en tritium l'élément de choix pour obtenir ce tritium c'est le lithium 6 dont Hubert a longuement parlé tout à l'heure en particulier comme un élément qui est fabriqué à partir de l'irradiation par les rayons cosmiques donc ce lithium 6 et bien on va l'exposer aux neutrons produits par le réacteur lui-même donc on va tapisser les parois du réacteur avec des plaques contenant donc du lithium 6 et et donc ce lithium 6 va se transformer d'une part en hélium une fois de plus et d'autre part en tritium en libérant une certaine quantité d'énergie qui viendra s'ajouter à celle déjà libérée par la fusion alors si on fait le bilan donc d'autre part le tritium lui va réagir avec le dothérium pour donner de l'hélium 4 plus un neutron alors c'est le même neutron rouge que j'ai tracé en rouge là-dedans c'est ce même neutron qui est fabriqué par les réactions du tritium sur le dothérium qui vont ensuite aller régénérer le tritium en interagissant avec le lithium donc si on résume ces deux réactions en une seule et bien on voit qu'on part d'un lithium 6 on part d'un dothérium et on obtient deux atomes d'hélium et 21,8 millions d'électronvolts c'est à dire une bonne énergie 21,8 millions d'électronvolts c'est vraiment une production d'énergie très importante vous voyez donc que finalement les combustibles de la fusion ce n'est pas du tout le deutérium et le tritium c'est le deutérium et le lithium 6 alors le problème donc est-ce que ITER va fabriquer du tritium ITER va fabriquer du tritium mais on va simplement sur ITER tester des modules expérimentaux dans lesquels on va disposer donc du lithium 6 qui vont être placés sur les parois d'ITER et les neutrons qui fabriquera ITER vont interagir avec ce lithium et on va pouvoir mesurer avec précision la quantité de tritium fabriquée mais ITER ne produira pas suffisamment de tritium ne produira pas suffisamment de neutrons c'est à dire qu'il ne fonctionnera pas suffisamment longtemps et avec suffisamment de puissance pour pouvoir fabriquer la quantité de tritium dont aura besoin ITER donc ITER va utiliser le tritium de Kandou essentiellement mais il va préparer les modules qui seront montés dans l'expérience suivante qui s'appellera DEMO en plus donc de cette irradiation de l'istium 6 par les neutrons de la fusion et bien il faudra aller un peu plus loin que ça il faudra arriver à régénérer un peu plus qu'un atome de tritium par neutron émis par la fusion parce que vous voyez dans les réactions qui sont encore affichées et bien chaque fois qu'une réaction de fusion se produit on produit un neutron donc on fait disparaître un tritium et il faut absolument que ce neutron arrive à interagir avec un lithium pour fabriquer le tritium qui va venir remplacer celui qui a brûlé si jamais il y a quelques fuites et bien on n'aura plus assez de tritium le stock de tritium va diminuer et on ne pourra plus continuer de plus si on veut faire démarrer un nouveau réacteur il faudra bien le charger en tritium et pour ça il faudra avoir à ses dispositions plus de tritium qu'il en faut juste pour faire fonctionner le réacteur et l'alimenter en régime permanent donc ce qu'on fait c'est qu'on mélange au lithium 6 on mélange des multiplicateurs de neutrons comme par exemple le beryllium ou le plomb et ces multiplicateurs de neutrons sont des corps qui lorsqu'ils sont frappés par un neutron produit par la fusion vont émettre plusieurs neutrons en particulier le beryllium par exemple lorsqu'il est frappé par un neutron va réémettre deux neutrons il y en aura un qui va donc permettre de régénérer un tritium en allant interagir avec le lithium et puis l'autre qui sera qui va également fabriquer un tritium mais qui donnera un tritium excédentaire qui va permettre d'avoir un taux de surgénération qui va être supérieur à l'unité donc on va fabriquer un peu plus de tritium qui n'en a été détruit dans les réactions de fusion de manière à d'une part colmater les fuites et d'autre part être capable de recharger une nouvelle usine qui se met en route alors est-ce qu'on peut dire que les ressources donc de la fusion autrement dit que les ressources en combustible sont-ils limitées dans ces conditions et bien ça dépend évidemment alors le deutérium on n'en parle plus lui il y en a autant qu'on en veut jusqu'à la fin des temps jusqu'à la fin de la vie de la Terre pratiquement puisque la Terre finira quand même par disparaître un jour qu'il sera avalé par le soleil il ne faut pas l'oublier alors les ressources et bien donc finalement les ressources vont être limitées par les ressources en lithium c'est le lithium qui va nous dire si oui ou non on pourra utiliser la fusion pour fabriquer toute l'énergie dont on a besoin jusqu'à la fin des temps actuellement le lithium donc se trouve sous une forme qui n'est pas uniquement de lithium 6 c'est un mélange de lithium 6 et de lithium 7 et malheureusement le lithium 6 est minoritaire dans le mélange puisqu'il n'y a que 7,5% de lithium 6 et il y a 92,5% de lithium 7 le lithium 7 lui n'est pas adapté à la fabrication de lithium de tritium par interaction avec les neutrons alors si on fait les calculs on s'aperçoit que 3 tonnes de lithium naturel permettent à une centrale de 1 gigawatt électrique de fonctionner pendant un an à partir d'un tel chiffre on va pouvoir estimer si oui ou non les réserves en lithium nous permettent de produire de l'énergie pendant longtemps les réserves connues dans le sol c'est à dire que les réserves qu'on a pu identifier dans différents endroits qui ne sont pas exploitées mais qui sont identifiées sont de 11 millions de tonnes si on admet que la puissance totale électrique dont on a besoin est celle qui existe maintenant qui est de l'ordre de 4 terawatts c'est à dire 4000 gigawatts et bien on peut tenir pendant 1000 ans avec simplement le tritium qui se trouve dans la croûte terrestre et qui est donc identifié comme étant présent donc c'est quand même pas mal ça nous permet au moins de voir venir il y aura peut-être d'autres solutions avant 1000 ans en particulier il y a une autre réaction de fusion qui est possible mais qui est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre parce que la réaction est plus dure à faire c'est des réactions de fusion entre deux noyaux de deutérium et qui également produisent de l'énergie mais il faut aller à des températures encore plus grandes que 100 millions de degrés pour qu'elles se produisent dans de bonnes conditions et ça on peut espérer que dans 100 ans 200 ans 500 ans et bien on saura on saura donc maîtriser des températures aussi élevées et peut-être qu'à ce moment là on pourra utiliser le deutérium et le deutérium à ce moment là prendra la relève du lithium et on pourra continuer à ce moment là jusqu'à la fin des temps puisque tout à l'heure qu'il y avait des réserves pour 150 milliards d'années donc le lithium si nous supposons que la puissance dont nous avons besoin c'est la puissance d'aujourd'hui nous permet de tenir 1000 ans mais si on se dit que dans le fond ce à quoi nous devons arriver c'est une domination de l'énergie nucléaire de manière à ce que on puisse supprimer totalement toutes les énergies fossiles il faut à peu près multiplier par 10 ce facteur donc ça veut dire qu'on ne va pas tenir 1000 ans mais on va tenir bon peut-être pas 100 ans parce que peut-être pas par 10 c'est peut-être un peu moins que ça parce qu'il me semble qu'on dit 300 ans d'habitude donc si on multiplie par 10 la puissance installée actuelle on va pouvoir tenir 300 ans peut-être 200 ans donc le lithium manifestement si on veut que ce soit une solution qui lui permette de remplacer totalement la production d'énergie fossile par de l'énergie nucléaire et bien c'est une solution qui est un peu limite heureusement il y a la mer toujours présente et heureusement qu'elle est là parce que dans l'eau de mer il y a un peu de lithium qui est aussi qui a aussi des dilutions très très fortes mais la mer est tellement grande que malgré cette dilution très forte et bien les réserves d'eau de mer sont de 200 milliards de tonnes donc si on arrive à extraire le lithium de l'eau de mer là il n'y a plus aucun problème et on peut s'imaginer que la fusion même avec l'électricium peut permettre de maintenir une production très supérieure à celle qui existe aujourd'hui d'électricité et bien en faisant en utilisant uniquement la fusion nucléaire je continue je termine il faut que je termine c'est ça je termine je termine je termine voilà je termine conclusion alors voilà donc ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que pour se chauffer les hommes ont d'abord libéré l'énergie solaire qui était stockée dans les végétaux ils faisaient brûler du bois peut-être un petit peu de tourbe mais en tout cas ils faisaient brûler de l'énergie qui avait été stockée à partir de l'énergie solaire ensuite les hommes ont découvert les combustibles fossiles formés il y a des millions d'années dans des conditions de température de pression élevée ce sont les combustibles fossiles comme le pétrole le charbon ou le gaz donc là c'est déjà un peu plus loin ensuite ils ont mobilisé l'énergie nucléaire en brûlant les métaux lourds qui se sont formés moi je crois que c'était dans les explosions de Supernovae peut-être pas seulement si ça va bon ça va c'est l'absolution et enfin il pense avoir trouvé donc la source d'énergie idéale dans la fusion des éléments légers qui se sont formés dans les premiers instants de Big Bang et puis aussi je l'ai appris aujourd'hui par irradiation par les rayons cosmiques donc le problème c'est de savoir si ça c'est la dernière étape et si une fois qu'on aura brûlé donc tous les éléments fusibles et bien qu'est-ce qu'on sera amené à faire et bien je crois qu'on sera obligé de revenir au point de départ c'est-à-dire de recommencer à brûler du charbon à utiliser l'énergie solaire qui finira bien par être la seule énergie qu'on pourra utiliser et on retombe j'ai dit que c'était une conclusion un peu Nietzscheenne parce que comme vous le savez l'éternel retour est le thème central de la philosophie Nietzscheenne qui lui donne toute sa motivation et bien là manifestement on peut avoir une réalisation de la philosophie Nietzscheenne qui heureusement est à très 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 long terme merci beaucoup bonsoir à toutes et à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer à cette soirée et à ce symposium j'ai la tâche un peu difficile de conclure après des orateurs prestigieux et donc après ces magnifiques exposés d'astrophysique et de physique nucléaire on va faire un tout petit détour par la psychiatrie mais par l'intermédiaire du lithium donc dans les 15 à 20 minutes qui vont suivre je vais d'abord commencer par faire un très rapide survol des troubles bipolaires puisque vous n'êtes pas forcément familier avec ce type de trouble et puis ensuite on verra les liens entre les troubles bipolaires et le lithium qui est utilisé pour traiter ce type de trouble on a tous des variations d'humeur et heureusement autrement la vie serait assez monotone mais quand ces variations d'humeur deviennent trop fréquentes et ou trop intenses on va parler de troubles bipolaires vous en avez ici une schématisation avec au bout du tableau ce que l'on appelle le trouble bipolaire de type 1 et qui correspond à ce qu'on a appelé longtemps la psychose maniaco-dépressive ou maniaco-dépression alors est-ce que c'est rare ou fréquent les troubles bipolaires et bien dans les années 70-80 on pensait que c'était à peu près 0,5 à 1% de la population et puis dans les années 90 il y a eu des grandes études épidémiologiques notamment aux Etats-Unis les chiffres ont été revus un petit peu à la hausse avec 1,6% et plus récemment dans les dernières années maintenant qu'on identifie mieux les troubles bipolaires et notamment certains sous-types qu'on ne connaissait pas avant les chiffres sont revus nettement à la hausse on est dans l'ordre de 3 à 5% de la population voire plus si on prend en compte tous les sous-types de ce que l'on appelle le spectre bipolaire de toute cette gamme de troubles de l'humeur bipolaire donc des troubles relativement fréquents l'épisode maniaque à quoi ça va correspondre et bien quelqu'un qui fait un épisode maniaque il va avoir des idées de grandeur il va se prendre soit pour un politicien soit pour un acteur connu soit avoir l'impression qu'il a une mission divine par exemple le sommeil va diminuer ça peut être quelques heures de moins ça peut être dans les phases extrêmes des nuits blanches sans fatigue les jours suivants donc la personne continue à fonctionner à plein régime il va y avoir une augmentation du besoin de parler le langage va être accéléré la personne va parler plus fort généralement les idées vont s'enchaîner très rapidement on va passer d'un sujet à l'autre d'une idée à l'autre très très rapidement des difficultés à rester focalisés sur une même tâche donc on va faire plein de choses en même temps passer d'une chose à l'autre très rapidement et puis beaucoup de contacts sociaux beaucoup de sorties des inhibitions sexuelles une agitation et des engagements excessifs dans des activités agréables mais qui peuvent avoir des conséquences dommageables notamment des dépenses vraiment exagérées des conduites sexuelles à risque etc pour parler de phase maniaque il faut que tout ça dure au moins une semaine pas forcément tous les symptômes mais en tout cas une partie de ces symptômes et puis il faut que ça soit suffisamment sévère pour entraver le fonctionnement socioprofessionnel donc la personne en phase maniaque ne fonctionnera plus normalement elle ne pourra plus travailler elle ne pourra plus être dans son milieu habituel sans avoir des problèmes ici vous avez juste un exemple d'une personne qui va débuter une phase maniaque c'est son agenda donc là avant le début de la phase maniaque l'agenda est encore bien organisé il y a des plages vides c'est encore assez aéré quelques semaines plus tard vous voyez que les choses se compliquent beaucoup de rendez-vous beaucoup d'annotations il ne reste pas beaucoup de place libre dans l'agenda une semaine plus tard c'est encore plus chargé avec maintenant encore des post-it qui sont agrafés et puis finalement quelques jours plus tard en phase maniaque floride là c'est carrément le chaos la confusion la désorganisation et là on est donc vraiment en pleine phase maniaque l'hypomanie alors ça c'est intéressant c'est quelque chose qu'on connaissait mal il y a une quinzaine d'années en arrière c'est en fait assez fréquent ça ressemble beaucoup à la manie c'est une élévation qui peut être assez légère mais persistante de l'humeur et qui va être associée à un sentiment de bien-être et d'efficacité à la fois physique et psychique donc c'est les mêmes symptômes que la manie mais beaucoup plus modérés il n'y a jamais de perte de contact avec la réalité donc pas d'hallucination pas d'idée délirante et puis la personne va continuer à fonctionner à peu près normalement donc en général elle peut continuer à travailler et pour parler d'hypomanie il faut qu'on ait ces symptômes pendant au moins plusieurs jours de suite si c'est une journée ou deux ça ne suffit pas il faut au moins quatre jours pour pouvoir parler d'hypomanie alors vous imaginez bien que ça peut être un moteur assez puissant de créativité et de productivité que c'est même plutôt bien vu dans la société actuelle et je vais juste vous montrer l'exemple d'un musicien compositeur célèbre dont on pense avec quasi certitude qu'il avait un trouble bipolaire donc c'est Robert Schumann qui est ici plutôt sur ce portrait en phase dépressive et vous voyez sur ce schéma le nombre de compositions musicales de Robert Schumann par année en fonction de son humeur alors vous voyez qu'en 1833 par exemple il était dépressif il a très peu composé en 1840 il a été hippomane pendant de nombreux mois et là il a eu une productivité musicale assez impressionnante 1844 à nouveau en phase dépressive très peu de production musicale 1849 phase hippomane prolongée très grande créativité beaucoup de production et puis finalement 1854 une tentative de suicide et il est malheureusement décédé en asile psychiatrique après avoir fait une grève de la faim à l'époque évidemment on n'avait aucun moyen efficace de traiter les troubles bipolaires ce graphique est tiré d'un excellent livre de Kay Jamison qui s'est beaucoup intéressé aux artistes et aux troubles de l'humeur deux autres personnages célèbres dont on pense qu'ils avaient un trouble bipolaire Jack London écrivain célèbre qui avait des phases où il pouvait écrire jusqu'à très tard dans la nuit voire même tôt le matin avec une frénésie d'écriture pendant des jours et des jours et puis d'autres phases où il était complètement dépressif où il ne faisait plus rien il avait aussi commencé à consommer de l'alcool assez jeune à l'âge de 13-14 ans et en général il buvait pour faire remonter son humeur et puis Winston Churchill un politicien exceptionnel qui lui aussi avait des phases d'exaltation de grande productivité qui épuisait d'ailleurs son entourage d'après les témoignages qui sont restés il avait des phases dépressives qu'il appelait son black dog et qui pouvaient être assez sévères et puis il aimait beaucoup le whisky il pouvait consommer jusqu'à 10 ou 15 whisky par jour en commençant parfois dès le petit déjeuner avec cette phrase célèbre notée ici que Churchill avait énoncée par rapport à l'alcool alors quels sont les liens entre le lithium et les troubles bipolaires donc le lithium les trois orateurs précédents en ont parlé déjà abondamment dans le tableau des éléments il est ici avec une masse atomique relativement faible on attribue généralement sa caractérisation à un chimiste suédois en 1817 un chimiste du nom de Harvetson qui a isolé le lithium et vous voyez ici une des plus grandes réserves de lithium au monde sur les hauts plateaux boliviens il y en a également en Argentine et dans d'autres pays d'Amérique du Sud et là vous voyez cet immense désert de sel des hauts plateaux boliviens avec des échantillons de lithium qui se présentent comme un métal mou à coloration blanchâtre en médecine le lithium fait une première apparition en 1847 c'est Alfred Garo qui à l'époque propose d'utiliser le lithium pour traiter la goutte et également la polyarthrite rhumatoïde par la suite mais à l'époque on l'utilisait pour traiter la goutte et puis à la fin du 19ème c'est un médecin interniste Frédéric Languet un médecin danois qui s'intéresse à l'utilisation du lithium pour traiter la dépression mais ça reste assez ça reste mentionné comme ça dans la littérature et puis ensuite on parle pratiquement plus du lithium en thérapeutique en tout cas pas en psychiatrie pendant un demi-siècle et c'est finalement en 1849 que le lithium rentre alors par la grande porte pour la thérapeutique en psychiatrie grâce à un médecin australien du nom de John Kate un médecin qui travaillait dans la région de Melbourne comme psychiatre et John Kate s'intéressait beaucoup aux patients maniaco-dépressifs et il essayait de découvrir pourquoi les patients faisaient des phases maniaques et lui pensait que les phases maniaques étaient dues à une substance toxique produite par l'organisme un peu comme pour l'hyperthyroïdie quand on a une trop grande production d'hormones thyroïdiennes et il cherchait donc à isoler les substances ou la substance responsable de ces phases maniaques alors dans ses recherches il a prélevé les urines de patients maniaques et il pensait que l'urée ou l'acide urique était probablement la substance responsable de ces phases maniaques alors il a ensuite voulu faire des expériences sur des cobayes en injectant de l'acide urique mais l'acide urique étant très peu soluble il a eu l'idée d'injecter des sels de lithium avec l'acide urique et à sa grande surprise il a remarqué que les cobayes qui avaient été injectées par les sels de lithium devenaient léthargiques étaient vraiment extrêmement calmes et même léthargiques et il a eu la grande perspicacité de se dire alors si les cobayes deviennent léthargiques est-ce que le lithium pourrait avoir un effet calmant sur les patients qui sont en phase maniaque il a d'abord essayé sur lui-même il a pris du lithium pour voir si on supportait ce type de traitement aux doses qu'il voulait proposer aux patients et il a ensuite fait une petite étude avec 10 patients en phase maniaque 6 patients qui souffraient de schizophrénie au bout de quelques jours les patients maniaques avaient diminué nettement leurs symptômes et étaient devenus presque normotimiques alors que les patients qui souffraient de schizophrénie n'avaient pas répondu au lithium c'est les résultats de cette toute petite étude qui a été publiée en 1949 dans le Medical Journal d'Australia et qui a été le début de la thérapeutique avec les selles de lithium dans les troubles bipolaires ensuite il a fallu encore plusieurs années pour faire d'autres études et c'est notamment Mogen Schu au Danemark et Paul Christian Bastrup deux psychiatres danois qui ont vraiment permis de faire des études alors randomisées contrôlées avec le lithium et de permettre en fait l'utilisation thérapeutique du lithium à plus grande échelle les Etats-Unis ont enregistré officiellement le lithium plus tardivement donc c'est d'abord en Europe qu'on a reconnu les vertus thérapeutiques du lithium le mode d'action juste en quelques mots parce qu'il est complexe et encore seulement partiellement connu on sait que le lithium a des effets sur certains neurotransmetteurs comme la sérotonine et surtout il a des effets intracellulaires sur les seconds messagers et il va donc influencer la transduction de nombreux signaux intracellulaires avec des caractéristiques très intéressantes qui ont été mises en évidence ces dernières années et notamment des effets neuroprotecteurs donc le lithium a un effet de neuroprotection vis-à-vis des neurones du cerveau en thérapeutique avec le lithium actuellement où en sommes-nous ? alors comme j'ai mentionné avant le lithium est efficace dans les phases maniaques mais il a surtout le grand intérêt de pouvoir prévenir les récidives maniaques et dépressives vous avez ici un graphique fictif de l'humeur d'un patient qui aura un trouble bipolaire avec de multiples variations de l'humeur le lithium a la grande particularité de pouvoir prévenir les variations de l'humeur actuellement ça reste le stabilisateur de l'humeur pour lequel on a le plus de recul donc on a des décennies de recul d'utilisation avec ce médicament il a été étudié quand même très largement et ça reste un traitement de premier choix dans les recommandations officielles qui sont régulièrement mises à jour dans les pays anglo-saxons en Europe et ailleurs et le lithium est encore recommandé comme traitement de premier choix il est plus efficace pour prévenir les récidives maniaques que dépressives il prévient aussi les récidives dépressives mais moins efficacement c'est surtout pour les phases maniaques qu'il a une très bonne efficacité une autre particularité c'est qu'il diminue le risque suicidaire et pour le moment c'est le seul stabilisateur de l'humeur pour lequel on a pu montrer cette particularité le risque suicidaire est malheureusement élevé dans les troubles bipolaires et le lithium a vraiment un effet de diminution de ce risque par contre si ça reste un traitement de premier choix malheureusement tout le monde ne répond pas au lithium il y a à peu près un tiers des patients qui vont répondre très bien qui ne feront plus d'épisodes de l'humeur un tiers qui répond moyennement et un tiers qui ne va pas répondre ou qui ne supportera pas le traitement à cause des effets secondaires il y a malheureusement des effets secondaires au niveau de la thyroïde il y a d'autres effets secondaires au niveau de tremblements etc. qui peuvent être très gênants là aussi c'est très variable d'une personne à l'autre mais en conclusion on peut dire que le lithium a vraiment révolutionné le traitement des troubles bipolaires c'est le plus petit des médicaments et le plus léger des médicaments qui existent sur le marché et qui n'a jamais été mis sur le marché c'est quand même intéressant c'est vraiment une toute petite molécule et 60 ans après sa découverte ça reste encore actuellement un traitement de référence et je m'arrêterai là merci beaucoup à nos quatre orateurs on va laisser les gens qui ont envie de partir partir bien sûr ceux qui ont envie de poser des questions pensez à remplir les petits papiers on va les collecter tout bientôt et j'invite pendant ce temps nos quatre orateurs à rejoindre la table pour la discussion merci à tous merci à tous Merci. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Okay. Maybe I go with the first question to Johannes Geis. Somebody would like to know how many experiments there were on the moon in 1969. How many experiments the astronauts have brought to the moon in 1969? In 1969, there were two landings, Apollo 11 and 12. 12 was about in December. So they achieved really two such flights in one year. It's fantastic. And on the first, Apollo 11, there were three scientific experiments. On the second flight, one was ours and one was a laser reflector and the third was a seismometer. On the second flight, there was something like eight experiments and including our own again. And then, I hope that I answered the question. Okay, I'm going to ask a question to Dr. Aubrey. L'état amoureux n'est-il pas une manifestation d'hypomanie? Oui, c'est une bonne question. L'état amoureux se rapproche effectivement d'une phase hypomane. Ça peut déclencher des phases hypomanes encore plus durables chez des personnes qui ont une vulnérabilité bipolaire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de caractéristiques similaires entre l'état amoureux et l'hypomanie. Alors, la réaction de fusion de thérium tritium est-elle différente de celle qui a lieu dans le soleil? Monsieur Laval. Oui, ça aussi, c'est une bonne question. Absolument, c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir dans le soleil. La réaction principale, c'est une réaction qui met en jeu de l'hydrogène ordinaire. Et cette réaction, en fait, est une réaction extrêmement difficile qui est très rare. Elle se produit très rarement dans le soleil. Et c'est parce que le soleil a une base gigantesque que finalement, l'énergie qui est dégagée est suffisante pour que le soleil brille. Mais sur Terre, si on essayait d'utiliser la même réaction, eh bien, il faudrait avoir des masses aussi grandes que le soleil pour que on arrive à faire quelque chose d'utile. Donc, c'est une réaction qui a des bases physiques différentes. Quand on dit que les réactions de fusion que nous voulons utiliser pour faire de l'énergie, c'est l'énergie du soleil. Pour moi, c'est un avis de langage. Hubert, est-ce que les protons de l'eau viennent du Big Bang ? À notre connaissance, les protons sont un des éléments constituants de l'univers. Et observationnellement, tout coïncide, tout colle avec l'idée de dire qu'au départ, il y avait des quarks. Et que les quarks se sont unis en protons et en neutrons autour de la première milliseconde. Donc, ce serait compatible avec la théorie, oui. Pour Johannes, vous avez regretté de ne pas pouvoir continuer vos expériences après l'Apollo 17 ? Et vous pensez que ça serait utile de remercier les missions scientifiques sur l'île, avec l'homme sur l'île ? La première question, nous avons continué ce type d'experiment, de catcher le soleil, parce qu'il n'y a pas d'occasion. Il y a maintenant d'experiment par international group, mainly américains, qui ont un spécial satellite pour catcher le soleil, et pour deux ans, et pour l'arrivée, et ils sont analysés les données. Et maintenant, nous avons, moi et ma groupe, avons, bien sûr, fait beaucoup d'autres choses. Le plus important que je voudrais mentionner, c'est que nous avons deux expériences sur l'île à l'île, et c'était un très excitant temps, même sans l'astronauts. Maintenant, l'astronauts, en retour à l'île, je pense que, vous savez, depuis l'Apollo, l'astronauts ont été confiés dans le near-Earth orbite, et ils ont fait beaucoup de travail de microgravité, et donc, et autres expériences. Mais je pense que si ils veulent, ou leur boss, ils veulent garder l'idée d'investissement et découvrir d'autres mondes, ils doivent aller plus loin, et je pense que la seule chose est de retour à l'île, parce qu'il y a des très intéressants scientifiques, il y a des choses encore à faire. Mars est beaucoup plus loin, et je pense que c'est pour le futur distant. Nous avons une question sur l'hérédité et les troubles bipolaires. pouvez-vous en dire quelques mots ? Est-ce qu'il y a des études sur cette question ? Alors, oui, la génétique joue un rôle dans les troubles bipolaires. C'est très probablement multigénique, c'est en tout cas pas un seul gène, mais ça peut aussi apparaître de manière spontanée, sans qu'il y ait de personnes souffrant de troubles bipolaires dans la famille. Mais la génétique joue un rôle. Après, c'est l'environnement qui va être également aussi très important, et notamment les stress auxquels on est soumis dans l'environnement, qui peuvent déclencher ou pas la maladie bipolaire. J'ai une question pour Monsieur Laval. Quels sont les procédés d'extraction du lithium-6 et du deutérium ? Sont-ils gourmands en énergie ? Et sont-ils des progrès écologiques ? Alors, l'extraction du deutérium se fait très, très facilement. La séparation du deutérium de l'hydrogène ordinaire se fait partir de l'eau lourde. Donc, on utilise le fait que la densité est très différente pour les deux milieux, et il se sépare facilement par distillation, par électrolyse. Enfin, il y a différentes méthodes. Et la quantité d'énergie qui est associée est très, très faible. En ce qui concerne la deuxième question, c'est sur le lithium. C'était pour savoir si ces procédés étaient gourmands en énergie et s'ils étaient vraiment un progrès écologique, en fait. Non, alors, l'extraction du lithium, de la même façon... Alors, vous avez vu le grand gisement de Bolivie, qui est actuellement mis en exploitation. C'est de l'exploitation à ciel ouvert pour l'instant. Alors, peut-être dans le futur, ce sera un petit peu plus difficile. Il faudra creuser un peu, il faudra faire des prospections minières. Mais pour l'instant, l'utilisation est tellement faible qu'on utilise les gisements à ciel ouvert. Donc, c'est vraiment très, très facile. Le seul problème qui peut se poser du côté du lithium, c'est la concurrence que pourraient faire un jour, ou peut-être même bientôt, les voitures électriques qui utilisent des batteries au lithium. Et ces batteries au lithium consomment beaucoup de lithium, puisque les dernières estimations montraient qu'une voiture avec une autonomie de 200 km, il lui faudrait des batteries qui contiennent 40 kg de lithium. Et si vous imaginez qu'il y a un milliard de voitures qu'on construit comme ça, vous voyez la quantité de lithium qu'il faudra trouver. Alors, c'est la raison pour laquelle, actuellement, on est en train de mettre au point des méthodes d'extraction du lithium de la mer, mais ce n'est pas pour la fusion, c'est pour les batteries de voiture. Mais bon, la fusion l'utilisera. Mais pour l'instant, c'est donc pour les voitures qu'on cherche à extraire du lithium bon marché de la mer. Hubert, pourquoi le lithium-7 a-t-il essentiellement une origine stellaire? C'est d'abord une observation. C'est que la quantité de lithium-7 produite par le rayonnement cosmique n'est pas suffisante par un facteur 10 à peu près pour rendre compte des observations. Alors, on a cherché d'autres origines et on a observé, effectivement, que des étoiles, surtout des étoiles assez récentes, contiennent beaucoup de lithium-7 et on cherche à trouver les mécanismes d'origine. D'ailleurs, Corinne a travaillé beaucoup sur ce sujet qui sont reliés à la formation de l'hélium-3, non pas au centre de l'étoile, mais dans les couches supérieures. Il y a des mouvements qui vont chercher de la matière et qui la ramènent à la surface. Je crois que c'est un des sujets de notre conférence de demain, n'est-ce pas? Absolument. Johannes, à l'époque de l'Apollo, saviez-vous quelque chose de l'eau sur la Monde ? Et quel est votre connaissance de l'eau aujourd'hui sur la Monde ? Qu'est-ce que nous savions, à l'époque de l'Apollo, de l'eau sur la Monde ? Alors, à l'époque de l'Apollo, nous savions qu'il y avait très peu de l'eau sur la Monde, ou, par exemple, de l'hydrogène, parce qu'il y a de l'hydrogène, parce qu'il y a de l'hydrogène, et donc nous devons regarder l'hydrogène. Et il y a de l'hydrogène, il y a de l'huile, il y a de l'huile, il y a de l'huile, qui est principalement de l'huile, et nous pouvons distinguer ceci parce que dans l'huile, il n'y a de l'huile d'huile. Alors, l'huile d'huile d'huile d'huile, si l'huile d'huile d'huile, il y a de l'huile d'huile, il y a de l'huile d'huile, et il y a de l'huile d'huile d'huile. Et une très petite fraction d'huile d'huile vers le pol. Et là, vous savez, il y a des jours, il y a des jours, il y a des temps de liberer cela par un impact, mais il y a de l'huile d'huile, et les data auprès de l'huile d'huile. Vous pouvez l'huile d'huile d'huile, mais il y a des temps d'huile 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 et il y a des résultats d'huile d'huile d'huile. Et il y a des hydrogens dans le pols, et c'est certainement d'huile 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 et d'huile d'huile d'huile. Donc, à l'huile d'huile d'huile de possible hydrogens de l'huile d'huile d'huile, et pour les astronautes, si ils veulent aller là, il y a une idée, qu'ils le peuvent utiliser. Sinon, vous devez importe toute l'huile, ou au moins l'hydrogène. Docteur Aubry, est-ce qu'une personne saine, présente dans son corps du lithium? Alors, il y aurait des traces de lithium dans le corps humain, donc des quantités vraiment très très faibles. extrêmement faibles. Et les troubles bipolaires ne sont pas un déficit, ne sont pas dû à un déficit en lithium dans le corps. D'accord. Professeur Laval, la recherche sur la fusion contrôlée peut-elle aboutir à des découvertes fondamentales sur les origines de l'univers? Question difficile. Les recherches sur la fusion ont permis déjà d'améliorer les connaissances que nous avions sur une physique, comme je vous l'ai dit, qui est très particulière, qui est ce qu'on appelle la physique des plasmas, qui est donc la physique des gaz qui sont tellement chauds que les atomes sont cassés, c'est-à-dire que les électrons sont détachés des noyaux. Et donc, on a affaire à un gaz de particules électriquement chargées qui ont des propriétés tout à fait extraordinaires. Et ce milieu était très peu étudié avant qu'on se lance dans les recherches sur la fusion. Maintenant, on domine beaucoup mieux le processus. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on espère pouvoir dominer la fusion. Et il se trouve que dans l'univers, il y a du plasma partout. Et donc, en faisant des recherches sur la fusion, en fait, on a fait des recherches sur la physique du milieu interstellaire, interplanétaire, la physique du soleil, la physique de l'environnement terrestre. Tout ça, c'est de la physique des plasmas. Enfin, en tout cas, il y a une composante de la physique des plasmas importante. Donc, on a effectivement fait progresser la physique qui permettait de mieux comprendre l'univers. Maintenant, sur le Big Bang, il y a des problèmes de plasma dans le Big Bang aussi. Il y a des problèmes de plasma, mais qui sont de nature vraiment différentes de celles qu'on rencontre pour la fusion. Donc, c'est difficile à répondre de manière catégorique à une question comme celle-ci. Enfin, il y a quand même des relations très nettes entre l'astrophysique et la fusion. Ça, il n'y a aucun doute. Y a-t-il des projections ou des prédictions de la théorie du Big Bang que l'expérience ou l'observation a révélées fausses ? Jusqu'ici, non. Jusqu'ici, il n'y a pas de conflit entre les observations et la théorie, mais il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas résolus et qui sont en particulier reliés au fait qu'il y a deux types de matière, la matière et l'antimatière, qu'au départ, en principe, toutes les formes existaient et que matière et antimatière ne s'entendent pas bien. Quand elles se rencontrent, elles se transforment en lumière. Et le problème qui se pose et qui est un problème fondamental non seulement pour l'astrophysique, mais pour la physique, c'est pourquoi est-ce que toute la matière ne s'est pas transformée en lumière et comment se fait-il qu'il reste encore de la matière dont nous ? Parce que si on prend la base simple à partir de la physique qu'on connaît, notre univers, au départ, aurait dû être symétrique, matière et antimatière. Si ça avait été le cas, tout se serait transformé en lumière et on ne serait pas là. Ça, c'est un problème qui est encore un problème majeur. Alors ça, voilà une observation que, heureusement, on peut faire, c'est que notre univers n'est pas de pure lumière. Alors, comme il se fait tard, je propose un dernier tour de questions. Pour le Dr Aubry, le lithium étant un neuroprotecteur, a-t-il un effet bénéfique sur les maladies neurodégénératives ? Alors, il y a des études très intéressantes, mais au niveau préclinique, par exemple dans la sclérose latérale amyotrophique, avec des effets très intéressants du lithium. C'est en train d'être étudié aussi dans la maladie d'Alzheimer, avec des effets neuroprotecteurs. Donc, il y a tout un champ d'investigation lié à ces effets neuroprotecteurs qui sont en train d'être évalués pour le lithium. Alors, une double question. Quand la fusion sera-t-elle exploitable et quelle est la véritable rentabilité énergétique ? Alors, la première question, il est aussi très difficile d'y répondre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des gens raisonnables qui font quand même des évaluations pour essayer de prédire quand nous pourrons enfin profiter d'une électricité en provenance de la fusion. En gros, aucune prédiction ne voit la fusion avant 2040. Les plus optimistes, c'est 2040. Les gens un peu plus réalistes, moi, personnellement, je pense que ce ne sera certainement pas avant 2050. Mais ça dépend aussi beaucoup du rythme avec lequel les financements seront donnés à la fusion. Parce que bien sûr, tout ça, ça coûte quand même assez cher et ça n'est pas rentable. Et donc, il faut que ce soit financé dans le cadre de la recherche et le niveau de financement de la recherche, il fluctue. Évidemment, les diminutions de crédit, ça ralentit la vitesse avec laquelle on accumule les résultats. Donc, en gros, avec le financement tel qu'il est donné aujourd'hui, on peut avancer la date. Tout le monde, enfin, la plupart des gens avancent la date de 2050. Alors ensuite, le bilan énergétique, je n'ai pas très bien compris la question. La rentabilité énergétique de la fusion. Alors, la rentabilité énergétique de la fusion, j'essaie de comprendre ce que ça peut vouloir dire. La fusion produit évidemment énormément d'énergie parce que lorsqu'on est obligé de chauffer la matière déjà à une température élevée, pour, comme je vous l'ai expliqué, pour qu'une température de 100 millions de degrés, pour que les réactions de fusion puissent se produire. Mais les particules qui sont émises, donc les neutrons qui sont émises dans les réactions de fusion, ont beaucoup plus que 100 millions de degrés. Si on convertit leur énergie en degrés, ils ont beaucoup plus que 100 millions de degrés. Ils ont 1000 fois plus d'énergie, chaque particule a 1000 fois plus d'énergie que les particules qu'on a été obligé de chauffer dans le milieu. Donc, le bilan énergétique est très, 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 très positif. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. La difficulté, elle est simplement dans le fait qu'il faut arriver à confiner dans un récipient matériel de la matière à 100 millions de degrés. Ça, ce n'est pas évident. Alors, on a parlé beaucoup des éléments légers. Il y a une question pour Hubert Rives. Si les étoiles synthétisent les éléments jusqu'au fer, comment sont produits les éléments plus lourds et plus complexes ? À partir du fer, c'est surtout les neutrons. C'est le fait que parmi les réactions nucléaires, il y a beaucoup de neutrons qui sont dégagés. Et que ces neutrons-là viennent se coller aux éléments comme le fer et grossissent progressivement, se rendent jusqu'à l'uranium, le plomb, l'or, l'uranium. Donc, c'est le processus standard qu'on admet aujourd'hui et d'ailleurs qui a bien répondu à beaucoup d'exigences qui collent bien avec les modèles. Il reste encore des problèmes. Où s'est produit l'uranium ? On ne le sait pas. Est-ce que c'est dans les supernovas ou ailleurs ? Ça reste un problème majeur, les éléments R. Mais il y a encore quelques problèmes. Mais en gros, le schéma, c'est ça. C'est absorption de neutrons par des noyaux qui ont atteint déjà le maximum de stabilité, c'est-à-dire le fer. Très bien. Comme il est tard, je propose que l'on conclue maintenant. Je remercie ces quatre orateurs d'exception. Je vous invite à les applaudir. Applaudissements